Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle interview en compagnie d'une nouvelle personne et en compagnie de Faustéa. Nous avons Marie Bretagnol qui est juste là, voilà, si je regarde bien. Tu peux dire coucou, il n'y a pas de souci. Salut tout le monde ! On n'a pas peur de parler. Et évidemment, toujours en compagnie de Faustéa qui est juste là. Donc, on va commencer tranquillement par laisser la parole à Marie pour se présenter. Déjà se présenter tout simplement. Salut, moi c'est Marie Bretagnol. Je suis très contente d'être là ce soir. Je n'ai pas souvent fait des lives Twitch, ça doit être mon deuxième ou mon troisième. Mais voilà, je ne vais peut-être pas commencer tout de suite les grandes présentations. Mais bonsoir tout le monde. Déjà, on va commencer tranquillement. Comment ? Que fais-tu dans la vie ? Alors dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. Mais celle qui m'amène ici ce soir, c'est ma casquette de doctorante puisque je prépare une thèse consacrée aux illustrations pour Tolkien. Donc j'étudie les éditions illustrées comme celles que vous pouvez voir derrière moi. Les éditions anglophones, donc publiées en Angleterre et aux Etats-Unis. avec des illustrations à l'intérieur. C'est-à-dire que je n'étudie pas les éditions où il y a juste une couverture illustrée. Moi, j'étudie vraiment les illustrations intérieures au livre. Et ça me fait... Voilà, ça fait un petit moment que j'ai commencé. J'ai un peu perdu le compte, mais je me suis inscrite en thèse en 2017. Quelque chose comme ça. Ça fait un petit temps. Ça fait un moment. Ça fait 7 ans, du coup. Clairement, je suis plus proche de la fin que du début. C'est déjà bien. C'est déjà un bon point. Voilà. Il y a encore beaucoup de boulot, mais je commence à avoir le bout. Et du coup, pourquoi cette thèse ? Enfin, avant ça, du coup, comment tu es rentrée dans l'univers ? Parce que j'imagine qu'à nous avoir une thèse, d'abord, tu es rentrée dans l'univers. Donc, savoir par où ? Par où est-ce que par les films, par les livres, par autre chose ? Ouais, clairement, ça a été une lente progression qui m'a amenée là. Moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai découvert Tolkien avec les films. En l'occurrence, étant une vraie poule mouillée, j'étais trop petite pour voir les premiers au cinéma. Donc, j'ai découvert Tolkien avec Le Retour du Roi, que mon grand-père m'a emmenée voir au cinéma à Paris. Ouais, ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est quand même mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et alors, le truc, c'est que comme j'ai une mémoire de Poisson Rouge, je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce que je connaissais de l'histoire avant d'aller au cinéma voir ce troisième film. Je ne sais pas si j'avais vu les autres à la maison. J'avais clairement pas lu les livres, ça c'est sûr. Mais pourquoi, comment j'ai réussi à embrayer l'histoire comme ça dès le troisième, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai vraiment adoré, j'ai eu une grande période légolasse avec le poster dans ma chambre et tout. Oh, très bien. Voilà, il faut que j'avoue des choses. Et à partir de là, vraiment, ça a été une histoire de fan avec mon grand-père. C'est vraiment avec lui que j'ai vraiment beaucoup partagé cette passion. On se regarde les films régulièrement, les making-of des films de Peter Jackson, on les regarde autant que les films. C'est vraiment une grande passion. En vrai, c'est trop bien que ce soit familial, du coup. Moi, je trouve ça fou. Oui, oui. Lui, il a lu Tolkien dans les années 80, je crois. Il aime bien les livres, mais pas plus que ça. Par contre, vraiment, les films de Peter Jackson, il a une passion dévorante pour ça. Il s'est pris au niveau technique, les effets spéciaux, toute la création visuelle et tout. On partage beaucoup de ce côté-là. Au début, ça a été surtout les films. Et ensuite, peu de temps après la sortie des films, je me baladais dans une librairie et j'ai aperçu un livre qui est juste là. La relique. La relique est là. La relique. Il a l'air en fou. On connaît ça comme ça. Mais c'est ma Bible. En fait, c'est ça qui m'a appris les films. C'est le premier livre qui m'a vraiment fait entrer dans l'univers de Tolkien. C'est le carnet de croquis du Seigneur des Anneaux par Alan Lee. Donc, il reprend à la fois ses recherches pour les films, ses recherches graphiques et puis pour les illustrations. Et en fait, c'est ce bouquin-là que j'ai lu, lu, lu et relu. Je le connais pratiquement par cœur. Et c'est ça qui a vraiment cimenté mon intérêt pour Tolkien. Et je suis arrivé au livre qu'après. D'accord. Donc, tu es rentré par les films, ensuite par les illustrations. Ouais. C'est... Enfin, tout était en germe dès le début. Du coup, tout est lié en fait. Oui, c'est ça. C'est trop bien. Voilà. C'est une lente progression qui m'a amenée jusque là. Et en fait, c'était annoncé dès le début, quoi. Après, j'ai... Bon, évidemment, j'ai lu les livres. Je sais pas... Ah, excellent. Si je... Ouais, ouais. Les miens, ils sont tous là. Enfin, je les ai pas tous, mais j'en ai un certain nombre. Après, je sais pas dans quel ordre j'ai lu les livres. Je crois que j'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux. Ouais, excellente sélection. Mais je me souviens pas d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux pour la première fois. Par contre, je me souviens de m'avoir lu Le Seigneur des Anneaux pour la première fois. C'était... J'ai lu ce bouquin en trois jours. Trois jours ? Ouais, j'avais... Je sais pas, j'ai été... Je crois que j'ai mis six mois, un an lire. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait que ça. Pendant... J'avais genre... Je sais plus quel âge. J'avais peut-être 14, 15 ans. J'en sais rien. Ouais, des terres. Ce bouquin m'a happée. Et je n'ai fait que le lire pendant trois jours. C'est-à-dire que je me levais. Je petit-déjeunais. Je lisais jusqu'à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, il fallait qu'on m'appelle trois fois pour que je descende. Ensuite, après déjeuner, je lisais. J'ai fait que ça pendant trois jours. Et ce qui est très drôle, c'est que je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais j'étais complètement fascinée. Alors, on me dit dans le chat... Lélali a dit que tu rockses Marie. Alors, je sais... Je sais pas ce que ça veut dire, mais je prends. Je sais pas. Mais je me dis, c'est peut-être des connaissances à toi qui viennent sur le chat pour te... Je sais pas. Je ne suis pas sûre de connaître cette personne, mais peut-être que c'est juste une question de pseudo. Et alors, je m'excuse par avance, mais je suis un peu une mémé des réseaux sociaux et de la culture internet. Donc, je ne connais pas beaucoup de vocabulaire de geek. Donc, voilà. Dans le chat. Tu rockses, c'est plutôt tu gères. Ce que tu fais, c'est génial. Si vous avez besoin dans le chat, mettez les mots clairs comme ça. On les retransmute. Imaginez que vous parlez à votre grand-mère. Entre parenthèses, c'est Chloé. Ha ha. Et je dis juste que tu es incroyable. Trop gentil. Merci. Donc, voilà. Je me souviens plus de ma lecture du Silmarillion que du Seigneur d'Anneau ou du Hobbit. Mais vraiment, je n'ai pas compris grand-chose. J'étais juste sous le charme de ce récit complètement épique avec des tas de personnages dont le prénom commençait par F. Je n'arrivais pas à les distinguer les uns des autres, mais ce n'est pas grave. J'étais à fond. C'est vrai qu'il n'y a pas mal. C'est comme ça que petit à petit, je suis rentrée dans l'univers. Après, quand je suis arrivée à la fac, j'ai découvert qu'on pouvait étudier Tolkien grâce à un prof de littérature anglaise médiévale avec qui on lisait le Mabinogion, les légendes arthuriennes. Et il nous a proposé de faire un exposé sur un peu le sujet qu'on voulait. Et il avait mentionné dans la liste des sujets possibles qu'il avait parlé de Tolkien. Donc, moi, j'ai retenu l'info. Et avec une amie, on a fait un exposé un peu sur Tolkien et les résonances arthuriennes chez Tolkien. Et puis, je me suis dit, c'était cool cet exposé. Quand même, j'aimerais bien continuer. Et qu'est-ce que j'aime en particulier ? C'est à l'anglais, c'est les illustrations. Donc, je suis arrivé à la fin de ma licence d'histoire de l'art. Je suis allé voir une prof que j'espérais être ma prof référente. Je lui ai dit, coucou, je voudrais faire un master en histoire de l'art sur les illustrations. Enfin, je voudrais faire un master en histoire de l'art sur Tolkien. C'est très ciblé. Ouais, en fait, j'avais plusieurs idées de sujets. Je voulais faire aussi sur les pré-Raphaelites, mais il y avait déjà tellement de choses. Donc, elle m'a orientée, elle m'a conseillée plutôt d'aller vers Tolkien puisqu'il y avait moins d'éléments. Et après, j'ai hésité pendant longtemps. Je voulais travailler sur les films et notamment sur les artistes du monde primaire vus dans les films. Enfin, on ne les voit pas. Mais par exemple, les fresques qu'Alan Lee a peintes pour Rivendell. Je voulais étudier un peu ce genre-là, la présence de l'art en terre du milieu dans les films. Oh, super ça. C'est une idée que j'avais, que je n'ai jamais, spoiler, ça n'a jamais abouti peut-être un jour. Ah mince. Mais je n'étais pas spécialisée en études cinématographiques, donc je n'avais pas suffisamment de... C'est le moment de faire un petit post sur le blog, là. Bah non, mais un jour, je le ferai, je pense, parce que... Bah voilà, c'est cool. Prochaine Oxenwood, peut-être ? Alors, pas 8 septembre, je vais essayer de faire un truc plutôt en rapport avec ma thèse. Mais voilà. Donc, longue histoire. Je me suis finalement décidée pour faire un mémoire sur les illustrations d'Alan Lee pour Le Seigneur des Anneaux. Donc l'édition du centenaire qui est en face de moi, un peu loin, donc je ne vais pas aller la chercher. Mais la grosse édition en un volume avec 50 illustrations à l'intérieur. Et j'ai passé deux ans à étudier ça. C'était hyper cool. Et à la fin, j'avais juste gratté la surface, en fait. Je me rendais compte qu'il y avait tellement de choses à dire. Et donc, je me suis dit, bah ok, quelle est la prochaine étape ? Si un mémoire, ça ne me suffit pas, il faut que je fasse une thèse, peut-être. Et donc là, a commencé la difficile inscription en thèse, parce que c'était très difficile de trouver un directeur ou une directrice. de thèse qui soit intéressée par le sujet, qui soit suffisamment spécialiste et qui ait de la place. Parce que le temps passait et je n'avais toujours personne. C'était septembre et je n'avais pas trouvé de personne pour me superviser. Donc j'étais un peu en panique. Et puis est arrivée Sire Vincent Ferré, spécialiste de Tolkien en France. Spécialiste de Tolkien et de Proust. Que je suis allée voir un jour qu'il faisait une intervention dans une université, je ne sais plus trop laquelle. Et à la fin de son intervention, je suis allée le voir, complètement tremblante. Bonsoir Monsieur Ferré, je veux faire une thèse sur les illustrations pour Tolkien. Est-ce que vous pouvez me prendre en supervision ? Et il m'a dit oui, mais à 50% seulement. Donc j'ai trouvé une autre directrice pour qu'il soit complémentaire. Et j'ai commencé ma thèse donc en 2017. Et voilà, ça fait donc sept ans que je travaille là-dessus. J'ai fait beaucoup de choses entre temps. Je ne suis pas du tout la même personne que quand j'ai commencé cette thèse. J'allais dire heureusement, c'est un peu méchant de dire ça. Mais en sept ans on évolue forcément, c'est normal. Voilà, c'est ça. Oui, j'allais juste dire que ce qui est super intéressant avec toi, c'est que tu tiens un jour ton site. Donc il est mis dans le chat, c'est voirTolkien.hypothèse.org. Et tu racontes plusieurs points de ta thèse, mais aussi ce que tu fais à côté, toujours autour de Tolkien. Et c'est hyper intéressant, en vrai, de voir que tu as plusieurs casquettes et que, on en parlera un peu plus tard, mais tu donnes tes avis aussi sur les choses. Donc ton site, j'invite vraiment les gens du chat à aller voir ton site pour découvrir tout ça. Moi, j'ai déjà une question au niveau de la thèse. Pour des gens qui découvrent un peu le monde des thèses, c'est quoi l'objectif à la fin en fait ? La thèse, c'est un projet de recherche. Qui est censé répondre à une question ou une série de questions et qui, en fait, comme tous les projets de recherche, va aboutir à d'autres questions. Et c'était quoi ta question initiale du coup au projet ? Ma question initiale, c'est comment un artiste s'empare du texte et crée une image ? D'accord. Alan Lee, quand il lit Le Seigneur des Anneaux, comment il passe de ce récit à une illustration, à une série d'illustrations. Donc ça implique pas mal de choses. Ça implique, d'une part, quel texte il lit. Parce que, bon, il y a Le Seigneur des Anneaux. Il y a Le Hobbit qui a eu plusieurs éditions. Il y a Le Silmarillion qui est un texte un peu composite avec la contribution de Christopher Tolkien. Comment il est lu par les artistes, ce texte-là ? Il y a tous les passages, dans les grands contes du légendaire, il y a des passages en prose, des passages en vers. Est-ce que ça change la façon dont les artistes lisent ça ? Ensuite, on sait que Tolkien était un grand artiste. Est-ce que les artistes qui viennent après se sont inspirés de ses œuvres dans leurs propres illustrations ? De quoi ils s'inspirent pour créer leurs illustrations ? Parce que c'est un monde qui est assez décrit, mais pas tant que ça, au final. Il y a beaucoup de marge de manœuvre pour un artiste quand on lit Tolkien. Donc, d'où est-ce qu'ils sortent leurs illustrations ? Puis, chacun a sa patte aussi. Exactement. Quelle est la place du style de chaque illustrateur dans la création ? Il y a vraiment beaucoup de questions. Donc là, on est arrivé à la fin de la thèse. Donc là, tu continues toujours ta thèse. Oui. Alors, il y a la partie rédaction de la thèse et puis il y a tout le côté intervention extérieure. On va dire, des fois, je sors de chez moi. Incroyable. Et je vais parler aux gens de Tolkien. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller faire des conférences, d'aller interviewer des artistes, d'aller en festival. C'est vraiment petit à petit, en fait, comme il y a très peu de gens qui étudient les illustrations pour Tolkien. Déjà, peu de gens étudient Tolkien en France, mais il y en a de plus en plus. Et du côté des illustrations, vraiment, il y a très, très, très peu de gens. Donc, finalement, comme c'est un sujet qui intéresse les gens, vous êtes un peu nombreux ce soir quand même. Vous êtes un minimum, j'espère que vous êtes un minimum intéressé. Bien sûr, mais est-ce que tu sens vraiment une montée en puissance, on va dire, de personnes qui sont vraiment motivées à découvrir l'univers ? Ou c'est toujours au même rythme ? Clairement, ça vient par vague. Oui, ça. Oui, clairement, ça vient par vague. Il y a eu, dans les années 90 et 2000, avec les films, ça a amené des gens qui ont fait des recherches sur Tolkien. Ce n'était pas les premiers, il y en a eu, bien sûr, avant. Mais il y a eu pas mal de projets de recherche dans les années 90-2000. Et là, en ce moment, je constate, alors ce n'est pas une vague énorme, mais je constate que depuis que j'ai commencé ma thèse, mine de rien, le nombre de chercheurs qui étudient les illustrations pour Tolkien est passé de 3-4 à 10-12. Mine de rien, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça. J'ai un collègue qui est au Royaume-Uni, qui étudie les illustrations pour Tolkien dans le bloc soviétique. C'est hyper intéressant ce qu'il fait. Il étudie les illustrations pour notamment les traductions russes du Seigneur des Anneaux. Je ne pourrais pas vraiment décrire exactement ce qu'il fait, puisque je n'ai pas encore lu ses travaux. Il a juste publié quelques articles, mais sa thèse n'est pas encore publiée. Et voilà, il y a des chercheurs vraiment très, très intéressants qui étudient ça. Bon, évidemment, après, il y a les gens qui étudient les illustrations pour Tolkien. Il y a Wayne Hammond et Christina Skull qui ont publié pas mal de livres sur les illustrations de Tolkien. N'inquiète pas, il poste à l'atout. Ah, ils sortent le même livre. Cet excellent livre. Je ne l'ai pas, mais il est là, vous ne le voyez pas là. Donc ça, c'est pour les illustrations de Tolkien. Mais après, les gens qui étudient les illustrations pour Tolkien, donc par d'autres artistes. On n'est pas très nombreux, mais petit à petit, ils sont chouettes ces livres. Ils sont très chouettes. Il y a aussi le royaume de Tolkien, comme ça. C'est Gléna qui les a sortis. Ce qui est chouette dans ces livres, c'est qu'en fait, c'est des sortes de portfolios avec plein d'artistes différents qui sont représentés par une illustration à chaque fois. Et ça permet de découvrir plein d'artistes qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a les plus connus. Mais il y en a aussi qui sont plutôt, enfin, qui sont tout simplement moins connus. Et donc, c'est des chouettes livres. En même temps, il y a tellement d'artistes qui reprennent du serre d'art. Enfin, là, par exemple, il y a Valonia Art qui est dans le chat, qui fait aussi des reprises Seigneur des Anneaux. Donc, elle disait qu'elle était dans la recherche avant et que maintenant, elle est illustratrice. Ah, super ! Il faudra qu'on se mette en contact. Bah ouais, pour augmenter la thèse. Il y a aussi Pauline Lequin dans le chat. Coucou. Ah, coucou Pauline. Vous voyez, il y a tout mon carré, c'est la fête. Alors, il y a une question, c'est, y a-t-il des différences entre les études selon les pays ? Alors, je ne sais pas s'il y a des correspondances avec d'autres personnes comme toi qui font les mêmes recherches. Comme je te disais, je connais une personne qui travaille au Royaume-Uni sur les illustrations pour Tolkien, mais sur une aire géographique différente. Donc, nos travaux sont vraiment complémentaires. Après, je connais deux, trois jeunes chercheuses en France qui commencent à travailler sur les représentations visuelles de la terre du milieu. Donc, c'est sur des angles un peu différents à chaque fois. Mais il n'y a pas énormément de différences. Le truc, c'est qu'au niveau de la recherche, en France, il y a assez peu d'ouvrages méthodologiques sur la recherche, sur les illustrations. C'est un domaine qui est plus développé dans les pays anglophones, surtout en Angleterre. Et donc, voilà, il faut lire pas mal en anglais. C'est aussi pour ça que j'ai pu, avec des financements de la fac, j'ai pu aller en Angleterre. J'ai pu aller à Oxford, dont je suis tombée profondément amoureuse pour aller travailler, pour aller faire des recherches dans la bibliothèque baudeléienne. Où était Tolkien ? En même temps, quand tu vas à la source, forcément, c'est mieux. C'est ça. Non, mais c'était hyper émouvant parce que Tolkien, quand on lit ses lettres, une des premières lettres qu'il écrit, c'est à Edith, donc sa fiancée. Et il lui raconte un peu la vie à Oxford, que l'institution, c'est un peu spécial. Il fallait qu'il prête serment pour rentrer à la bibliothèque baudeléienne et tout. Et quand moi, petite chercheuse française, j'arrive à Oxford, je m'inscris à la bibliothèque baudeléienne et je prononce le même serment. Il faut prêter serment pour avoir une carte de lecteur. De ne pas abîmer les livres, de ne pas introduire de flammes dans la bibliothèque. C'est un truc vraiment super solennel. Et de savoir que Tolkien est passé par là aussi, c'est hyper émouvant. Bah oui, c'est inspiré en plus. Complètement. Ah bah là, j'ai une concentration un peu qui fait des hauts des bains, alors qu'à la bibliothèque baudeléienne, t'as pas le choix. T'es hyper concentré parce que le milieu est juste incroyable. Ah ça, je veux bien croire. Il doit y avoir un truc dans l'air. C'est ça, il y a un truc dans l'air. Il y a de la magie académique dans l'air. C'est fabuleux. Déjà, Oxford, je trouve que même comme ça, en se promenant dans la rue où on voit un peu tout et où il y a la librairie. Tu vois la rue où je veux parler, je connais pas du tout ce nom, mais juste cette rue. Mais je trouve qu'il y a un truc, c'est... Ah bah c'est incroyable. Moi, j'y suis allée trois fois à Oxford et je suis amoureuse de cette ville, en fait. J'aime trop, c'est trop bien. J'irai un jour, je dirai un jour. J'avais emmené mon compagnon faire un pèlerinage de l'île. Quel homme, quel homme. Oui, il m'a suivi là-dedans. Eh bien écoutez, on va pouvoir en profiter, vu qu'on parle des artistes qu'on travaille autour de Tolkien. On va parler d'une dame qui a fait parler, il n'y a pas longtemps, la reine, la grande reine du Danemark. Qui, du coup, a cédé son trône. Et en fait, j'avais fait des petites recherches et en fait, elle a illustré, du coup, dans son pays, en discutant, en plus avec Tolkien, qui avait apprécié, du coup, ses dessins par rapport à son livre. Elle était tombée amoureuse du livre et elle en a fait. Elle a réussi à les rendre, du coup, au Danemark. Et du coup, t'es allée visiter l'exposition. Oui, alors c'était l'année dernière, c'était pas au Danemark, c'était plus facile d'accès. En fait, c'était à Cahors, un peu dans le sud de la France. Il y avait une expo des œuvres de la reine qui, en fait, a une pratique artistique pendant tout son règne. C'est vraiment une artiste peintre à part entière. Elle avait un cours de peinture toutes les semaines, je crois le jeudi après-midi ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, elle a une pratique artistique très, très étendue. Et il se trouve qu'en fait, la famille royale du Danemark a un château près de Cahors. Et elle y passe deux semaines tous les étés. Et donc, c'est pour ça que le lien avec la ville de Cahors s'est fait relativement facilement. Et ils ont organisé une expo. Elle avait déjà fait des expos au Danemark, mais je crois que c'est la première expo en France. Et c'était l'occasion de voir ces illustrations pour Tolkien qui étaient exposées à cette occasion. Donc, c'était hyper chouette parce que je les avais... Moi, je les ai découvertes en 2018. Il y avait une expo à la bibliothèque baudelayenne, encore une fois. Et donc, j'avais eu un financement de la fac pour aller visiter l'expo, participer à Oxenmuth, mais ça, je crois qu'on en parlera plus tard. Et puis, étudier à la bibliothèque. Et j'ai découvert ces illustrations parce qu'il y avait une section sur la correspondance de Tolkien. Et il y avait... Je dis Tolkien ou Tolkien, selon les moments, mais... Et donc, il y avait plusieurs lettres qui étaient exposées. Je crois qu'il y avait celle de Terry Pratchett. Incroyable. Je suis plus rassurée, quand il était jeune, il avait écrit une lettre d'admiration à Tolkien. Et il y avait aussi la lettre de la reine du Danemark avec des illustrations. Donc, forcément, moi, ça a commencé à fuser dans ma tête. Et je me suis mise à chercher ce que c'était que ces illustrations. Et ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas d'infos dessus, clairement. Alors, elles ont été publiées en Angleterre en 1977. Chez un éditeur un peu luxueux. C'est la Folio Society. C'est un éditeur de beaux livres, de classiques illustrés. Donc, ils ont publié Seigneur des Anneaux avec les illustrations de la reine du Danemark qui avaient été redessinées par un artiste anglais. Donc, c'était un peu particulier. Ce n'étaient pas les croquis originaux qui étaient faits au crayon. Et voilà, c'était des croquis donc assez rapides. Et ils avaient demandé à un autre artiste de redessiner à l'encre pour que le trait soit plus net et plus facile à reproduire. Mais ce qui est fouette avec ce corpus d'images, c'est que Tolkien les aimait beaucoup. Quand la reine a découvert Le Seigneur des Anneaux, justement parce qu'elle s'apprêtait à passer deux semaines en France. Et elle voulait un livre qui l'occupe pendant deux semaines, histoire de ne pas emporter 12 000 bouquins. Elle voulait un gros pavé. Et elle avait vaguement entendu parler de Tolkien. Et elle a trouvé une édition de poche en anglais. Et ça a été la révélation. Elle a tout de suite adoré le texte et ça lui a tout de suite inspiré des images. Donc, elle a commencé à dessiner en même temps qu'elle découvrait le texte. Et en 70, donc c'est très peu de temps après qu'elle ait découvert le texte, elle a écrit à Tolkien et elle lui a envoyé des illustrations qui étaient exposées à la bibliothèque quand j'y suis allée. Et ils ont échangé comme ça un petit peu, pas très longtemps, parce que malheureusement, Tolkien avait des soucis de santé. Il est décédé en 73, donc la correspondance n'a pas duré très très longtemps. Mais il a vraiment manifesté une grande grande admiration pour ses dessins. Et il trouvait qu'il y avait vraiment une correspondance entre, enfin, pas juste écrire des lettres, mais vraiment d'esprit à esprit. Il trouvait qu'elle avait vraiment saisi ce qui lui importait dans le texte et que ses illustrations étaient vraiment remarquables. Je mets quelques illustrations à l'écran pour que les gens puissent un petit peu voir à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est très drôle parce que celle qu'on voit là sur la couverture du CD, c'est effectivement une illustration de la reine. Qui est reproduite à l'envers. En fait, elle est la tête en bas. Parce qu'elle est un peu abstraite. Tournez votre tête là, devant votre écran. Normalement, vous allez voir. Mais en fait, elle a des illustrations qui sont très figuratives. On voit très bien ce que ça représente. C'est un paysage, c'est une série d'objets, c'est très clair. Et puis, elle a quelques illustrations qui sont plus abstraites, plus fouillées. Je vais essayer d'en mettre une qui est assez abstraite. Je me permets, par la même occasion, vu qu'on parle de cette exposition, tu as participé au livret qui était donné, c'est ça, à l'entrée de l'expo ? À Cahors, l'expo qui a eu lieu l'année dernière, j'ai été contactée par les commissaires de l'expo, qui avaient entendu parler de Vincent Ferret, qui les a dirigés vers moi. Et donc, j'ai rédigé, j'ai fait plusieurs choses pour Cahors. J'ai rédigé, effectivement, le livret d'expo qui était à disposition à l'entrée de la salle. J'ai écrit un chapitre du catalogue aussi. Et j'ai fait une visite guidée de l'expo. C'est le truc qui m'a probablement le plus stressée parce que je n'avais jamais fait. C'était complètement nouveau. Et juste après, j'ai fait une conférence aussi pour les braves qui étaient encore vaillants après une heure et demie de visite d'expo. D'ailleurs, le livret est disponible sur ton site. Oui, je l'ai mis. Il y a le PDF qui est en ligne sur mon site. C'était belle sur le site. Il y a vraiment des petits blogs très sympathiques à l'intérieur. Justement, à l'intérieur, tu parles un peu de l'écrivain et la reine. Et puis, tu parles de sa collaboration avec Éric Fraser. Nous attendions votre arrivée. C'est un artiste qui a redessiné les dessins. Donc, vraiment hyper intéressant, le petit fascicule disponible en PDF sur ton site. Je n'occupe de la régie. Alors, qui va chercher les liens, c'est ça ? Le grand mal de tout. Donc, il y a le livret en PDF sur mon site. Et j'aurai aussi un article qui va reprendre un peu ces informations-là, mais qui sera plus détaillé, qui va apparaître dans le prochain numéro de L'Arc et le Homme, le magazine de Tolkien Deal, l'association dont je fais partie aussi. Et depuis quand ? Je les ai rejoints, je dirais 2018 ou 2019. D'accord. Ah oui, donc c'était une continuité de ta thèse. Oui, c'est ça. En fait, je ne les connaissais pas trop avant. Je connaissais un petit peu le site, mais je ne connaissais pas trop les gens derrière. Bienvenue dans les montagnes blancs, messieurs. Je crois que j'ai d'abord rejoint la version anglaise, quand je suis allée à Oxford et tout. Et il me semble que c'est après que j'ai rejoint Tolkien Deal. Et vraiment, ils sont super cool. Je vous encourage vivement. Ils ont un Discord, ils ont un forum aussi sur leur site. Leur espace sur Discord est super dynamique. Il y a toujours des discussions en cours. Les gens sont toujours là pour répondre aux questions. Ils sont très très sympas. Et donc, ils publient un magazine qui s'appelle L'Arc et le Homme, qui est thématique. Chaque numéro est consacré à un thème spécifique. J'ai pris celui sur Numénor. Voilà, il y a eu celui sur Numénor. Il y a eu les femmes chez Tolkien. À chaque fois, c'est très... C'est le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il m'oblige à le prendre. Et celui qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir, sera consacré au Seigneur des Anneaux. Oh ! Beau programme, ça ! Voilà. Ça se trouve, c'est un gros spoiler. Oui. On envisage une parution en mai-juin. Ok, ok, parfait. Moi, j'ai celui sur Numénor. Je l'ai commencé, il faudrait que je le termine. Mais je me dis, il faut toujours que je les commande à chaque fois. Mais il y a tellement de livres à acheter. Mais c'est ça. On ne peut pas tout... Malheureusement, on ne peut pas tout... S'inquiète pas, tu les auras peut-être au Paris Fan Festival. Non, peut-être. On croise les doigts. Si nous sommes ensemble, Tolkienville, je sais que vous êtes dans le chat. Je sais qu'il y a des discussions pour que vous soyez aussi sur notre stand. Ne vous inquiétez pas, on va se faire un gros stand de Seigneur des Anneaux. Ça va être sympa. J'en profiterai, si on est tous ensemble, pour en faire une radia. Elle chètera tous les tomes d'un coup. Oui, sans doute. Donc là, j'ai montré quelques illustrations. Donc effectivement, c'est très... Je trouve que c'est contemplatif à regarder aussi. C'est très sympa. Oui, en fait, elle ne met pas du tout de personnages dans ses illustrations. Et c'est des paysages comme ça qui ont une ligne très sinueuse. Et on a envie de plonger dedans et de jamais en ressortir. Il y a un côté hypnotique. Celui-là, par exemple, je ne sais pas si tu vois. On dirait les Nazgûl, j'imagine. Alors, il y a un petit décalage entre ici et... Ah, voilà. Je vois ce... Ça, c'est le frontispice de la fraternité de l'anneau. Et effectivement, c'est une des premières illustrations qu'on voit en ouvrant le livre. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette image ? Qu'est-ce que je vois ? Et c'est le genre d'illustration que tu interprètes au fur et à mesure que tu lis le livre. C'est vraiment un aller-retour entre le texte et l'image. Donc tu peux y voir un paysage. Moi, j'y vois des Nazgûl, mais en vrai, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de titre. Les illustrations n'ont pas de titre. Donc c'est vraiment mystérieux. C'est ouvert à l'interprétation. T'imagines ce que c'est. C'est ça. Et je trouve que c'est très sympa de la part des artistes de nous laisser décider aussi de ce qu'on a envie de voir. Du coup, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à te dire sur la reine du Danemark. Écoute, pas spécialement. Comme ça, on peut avancer dans les sujets. Au pire, on reviendra plus tard. Vas-y, vas-y. Si quelqu'un a une... Enfin, voilà. S'il y a des questions, on peut revenir en arrière. Bien sûr. Si il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me dites. Donc là, on va aller dans un tout trop autre sujet. Tu as vu une comédie musicale en Angleterre. Donc voilà, je te laisse présenter rapidement. C'est moi qui ai requesté. Ouais, j'ai vu une comédie musicale qui adaptait Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai vue en octobre dernier. Ça a été le plus beau jour de l'année. C'était absolument fabuleux. Donc je vais faire la petite histoire d'abord. En 2006, à Toronto, il y a une comédie musicale qui a été créée, qui adaptait Le Seigneur des Anneaux. C'était une énorme production. Vraiment un gros, gros truc avec beaucoup de décors, beaucoup de musiciens, beaucoup d'acteurs, chanteurs sur scène. C'était vraiment un énorme truc. Ça a tourné un moment à Toronto. C'est arrivé en 2007 à Londres. Et il paraît que ça a fait un bide. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais toujours est-il que ça s'est arrêté en 2007. Je vois les images qui commencent à défiler. Ça me rends. Oui, j'ai mis, tu as mis dans ton blog un petit résumé. Du coup, Jérôme. C'est ça. Et donc en 2007, l'aventure s'est un peu arrêtée. Et on passe quelques années. Et l'année dernière, en 2023, il y a un tout petit théâtre au fin fond de la campagne anglaise qui a décidé de monter une espèce d'adaptation de cette comédie musicale avec une troupe beaucoup plus réduite. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de personnes au casting qui jouent les personnages, qui chantent, qui jouent de la musique. Et dans un décor vraiment tout petit, assez minimaliste. Et quand j'ai entendu parler de ça, j'avais déjà écouté. En fait, l'album de la première comédie musicale est disponible sur Spotify. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Il est en intégralité. La qualité n'est pas incroyable, mais ça donne un bon aperçu. Et ils ont repris cette comédie musicale au théâtre, le Watermill, en Angleterre. Ils ont repris la plupart des chansons, pas toutes. Parce qu'ils ont dû réduire un peu. Je pense que la comédie musicale initiale était plus longue. Là, celle qui a tourné l'année dernière durait trois heures à peu près. Et ils ont réussi le pari de raconter Le Seigneur des Anneaux en trois heures. avec une émotion incroyable, vraiment, et une immersion de fou. C'est-à-dire qu'on arrive... Déjà, pour arriver dans le village, ce n'est pas évident, évident. Il faut prendre le train, un autre train. Il faut prendre un taxi. Sinon, il faut marcher trois quarts d'heure sur une route. C'est un peu sur les terres de l'Unique, mais version Angleterre. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, on arrive dans un moulin. De la campagne anglaise, c'est hyper bucolique. Il y a des petites guirlandes lumineuses partout. C'est super joli. Et donc, moi, j'ai été avec un ami anglais. Et on s'installe. On avait commandé à déjeuner parce que c'était la représentation de 14 heures et tout. Et à 14 heures, on nous invite à aller dans le jardin. Et là, en fait, on entre dans le jardin. Et c'est la fête d'anniversaire de Bilbo. C'est-à-dire qu'il y a des fanions partout. Il y a des jeux en bois, des jeux d'extérieur. Donc, on s'installe. Vraiment dans l'ambiance, en fait. On était complètement dans l'ambiance. On s'installe. Et dix minutes plus tard, il y a des Hobbits qui commencent à arriver. Et qui se mêlent au public. Et c'était des acteurs. Mais qui n'étaient pas vraiment en train de jouer encore. Ils étaient vraiment en train de juste s'amuser avec nous. Et nous souhaiter la bienvenue. Bilbo qui passe. Tout le monde lui souhaite jouer les anniversaires. Parce que c'est Bilbo. Ce n'est pas juste un acteur. C'est Bilbo. Et petit à petit, comme ça, il y en a qui commencent à jouer de la musique. Ils attrapent une guitare, un violon. Ils commencent à jouer. Il y en a un qui passe dans les rangs. Parce qu'il demande à tout le monde s'ils n'ont pas des snacks. Parce qu'il a faim. C'est un Hobbit. Il n'a pas eu son deuxième petit déjeuner. Et puis, petit à petit, l'histoire commence. Il commence à raconter l'histoire avec la fête d'anniversaire de Bilbo. On a Bilbo qui disparaît dans un nuage de fumée. Et là, on nous emmène dans le théâtre en lui-même. Qui est un tout petit théâtre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et là, il nous raconte toute la suite de l'histoire. Et c'était fabuleux. Parce que tous les acteurs étaient excellents. Vraiment. Les chansons étaient dans une version assez minimaliste. Par rapport à la version, évidemment, de 2006. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand c'est minimaliste. Et ce qui était fou, c'est qu'ils ont fait des choix de scénarios qui étaient vraiment osés. Ils ont enlevé des personnages, évidemment. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire tout le monde. Ils ont enlevé pas mal de péripéties. C'est-à-dire que, par exemple, le Rohan et le Gondor, c'est un seul royaume. Il y a une seule bataille. Il n'y a pas la bataille de la Gorge de Helm et la bataille des champs du Pélénor. Il y a une seule bataille. Et on se dit, mais comment ça peut marcher un truc pareil ? Ce n'est plus l'histoire. C'est différent. Et en fait, ça marche trop bien. Au point que, pendant la bataille, j'avais peur pour Aragorn, Legolas et Gimli. Je me suis dit, mon dieu, ils ne vont jamais s'en sortir. J'étais tellement à fond. C'était fabuleux. J'ai passé mon temps à pleurer. Parce que les chansons étaient juste trop belles. C'était vraiment un truc incroyable. Et à la fin, quand on a dû... Il y a eu le... Bon, spoiler, l'anneau a été détruit. Et à ce moment-là... Ouais, pardon, on spoil. Et à ce moment-là, il y a un membre des chœurs qui s'avance et qui dit, si vous êtes d'accord, on va vous ramener dehors pour la fin du spectacle. Alors déjà, moi, j'étais là. Comment ça, la fin ? Mais ça ne peut pas être la fin. Je n'ai pas envie que ce soit la fin. Donc, j'ai pleuré encore plus. Et ils nous ont ramenés dans le jardin. Et là, on a eu le couronnement d'Aragorn. On a eu les adieux des Hobbits. Et tout le monde pleurait. Mais même les acteurs, ils pleuraient. C'était en octobre. Et la dernière... C'était un mercredi. Et le dernier spectacle, c'était le dimanche d'après. Donc, clairement, ils étaient en train de faire vraiment leurs adieux. Et c'était tellement émouvant. Je m'en suis toujours par mise. Et vraiment, de voir les images, ça me... Ça me fait remonter toutes les émotions. C'était vraiment incroyable. Ils avaient des beaux costumes. Il y avait des trouvailles de mise en scène. Les Nazgûl, ils étaient tellement flippants. Si j'avais été assise au premier rang, j'aurais vraiment... Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais j'avais vraiment peur. L'araignée était monstrueuse. Vraiment, c'était fou. En fait, ils avaient... Je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre autant de génie dans cette production. Mais c'est vraiment une tragédie que ce soit arrêté. Et qu'il faut absolument qu'ils reprennent et qu'ils viennent en France. Parce que c'est... C'est à Paris, voilà. À Paris. Ça a été fait par des passionnés. Oui, mais clairement. Mais vraiment, c'était l'acteur qui jouait Gollum. Il a fait tout un monologue agrippé au balcon de l'étage du théâtre. Il était en suspension au-dessus du vide. Et il nous a fait son monologue complètement habité. Vraiment, c'était lui. La question ne se posait pas. On dit dans le chat qu'ils ont réfléchi de 2007 à 2023. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont lancé le projet. Je ne pense pas que... Je ne sais pas si c'est la même équipe. Je n'ai pas l'impression. À mon avis, c'est vraiment l'équipe du théâtre en Angleterre qui a lancé ça. Mais je ne sais pas comment ça s'est organisé. Comment ça a été créé. En tout cas, ça donne envie. Oui, et l'émotion avec laquelle... Tu transmets ça, ça donne encore plus envie de le voir. Désolée, parce qu'il y a... Bon, voilà, c'est fini, mais... Moi, c'est drôle, ça me fait penser... Moi, c'est drôle, ça me fait penser... Je suis allé voir à Paris le... Alors, je ne sais pas si c'est... Avec le Roi Lion. Il y a une comédie musicale, le Roi Lion. Incroyable. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai pu les questions de près et tout. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises, mais... Je pense que c'est dans le même mood. C'est ça, Théâtre Mangador. Et bien, franchement, incroyable. Oui, en fait, tu es juste émerveillé. Pendant deux, trois heures, tu n'es plus sur Terre. La prestation, c'est... Moi, j'aimerais trop faire ça un jour. Enfin, voir, le voir, du coup, ce spectacle. S'il revient un jour, je l'espère. Absolument. Il faut absolument. Déjà, moi, je veux le DVD, avant toute chose. C'est très bien. Parce qu'ils ont filmé des morceaux. C'est clair, on voit des bouts dans les vidéos qu'ils ont partagées. Donc, ils ont filmé des trucs. Moi, je veux le DVD. Si tu apprends un jour qu'il y a un DVD, tu lui partages l'information. Et nous, on le mettra dans les actus de la Terre du milieu. Oui, et on l'achètera pour nous. Oui, aussi. Parce que moi, je veux bien montrer ça à ma petite pour la faire rentrer dans l'univers quand elle sera un petit peu plus grande. Non, mais en plus, c'est que des chansons. Donc, c'est trop bien. Enfin, une fois que tu les connais, tu... C'est... Évidemment, Tolkien, quand tu lis Tolkien, c'est pratiquement une comédie musicale. Donc, ça fait sens de l'adapter en comédie musicale. Il y a tellement de chansons. Alors, après, ce n'est pas les textes de Tolkien. Ce sont des chansons qui ont été créées avec de toutes pièces. Mais bon, évidemment, ça raconte l'histoire. Oui, c'est des chansons originales. Voilà, ce n'est pas les textes de Tolkien qui ont été émis en musique. Ok, ok. C'était un beau petit périple dans les comédies musicales en Angleterre. Et on va passer à la question suivante. Je te laisse la poser, Postia. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas préparée. Mais tu sais, c'est la fameuse question. Mais qu'est-ce que l'oxo... J'arrive même pas à le prononcer. L'oxo-munt. 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 Attendez, je vais vous mettre le logo. J'ai trouvé le logo. L'oxo-munt, déjà, le mot, ça vient de oxo-munt. En fait, oxo-munt, c'est l'adjectif qui veut dire venant d'Oxford. Oxford, en français, on dit oxonien ou oxfordien. En anglais, c'est oxonien. Donc, oxon. Et moot, c'est comme le ent-moot. C'est le rassemblement. Le ent-moot, c'est le rassemblement des entes, le cercle des entes, là où ils discutent entre eux. Donc là, c'est Oxon-moot, le rassemblement à Oxford. Et c'est donc une convention organisée par la Tolkien Society. Donc, c'est un peu l'équivalent de Tolkien Deal en Angleterre, si vous voulez. Et donc, la Tolkien Society, c'est une association à but non lucratif qui vise à promouvoir l'œuvre de Tolkien. Et la connaissance autour de l'œuvre de Tolkien. Et ils organisent chaque année plusieurs séminaires de recherche. Avec plein de conférences hyper intéressantes sur toutes sortes de thèmes divers et variés. Et ils organisent une convention chaque année, début septembre. Et cette convention, c'est... Je ne vais pas dire que c'est le meilleur moment de l'année. Parce qu'il y en a beaucoup des meilleurs moments de l'année. Mais c'est un moment vraiment très particulier. C'est 4-5 jours de conférences, d'ateliers, d'activités diverses et variées. Il y a une salle avec des arts... Il y a une exposition. Il y a une salle avec des artistes, des artisans et des bouquinistes. Qui vendent toutes sortes de produits. Soit des livres, soit des objets dérivés autour de Tolkien. Et le soir, il y a des soirées incroyables. Avec des jeux, des spectacles. Mais tout fait à la main. C'est vraiment... Les spectacles, c'est des gens qui viennent... Il y a un concours de costumes. Il y a des gens qui viennent chanter des chansons. Il y a des espèces de sketchs. Il y a vraiment de tout. Évidemment, on mange bien. C'est normal. C'est une convention de Hobbit. C'est la base. Voilà. Et le gros morceau, ça reste les conférences quand même. C'est un peu non-stop. Surtout que maintenant, ils font ça depuis 2021. Ou 2020 même. Ils font ça en hybride. Donc, il y a une partie sur place à Oxford. Et une partie en ligne. Et comme ça, les gens du monde entier peuvent participer. Et il y a des conférences toute la nuit. Enfin, c'est vraiment un gros, gros truc. Et le point ultime peut-être de cette convention, c'est le dimanche midi en début d'après-midi. Où ils invitent les gens à monter dans un bus et à aller au cimetière. Parce que non loin d'Oxford, il y a la tombe de Tolkien. Et la première année, je me suis dit, quand je suis allée à Oxford, je me suis dit. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont dans des bus pour aller au cimetière ? Mais ils sont bizarres. Donc, je n'ai pas osé y aller parce que je trouvais ça un peu étrange. Et la fois d'après, quand j'y suis allée, j'ai compris que c'était vraiment exceptionnel. Donc, c'est un moment de recueillement sur la tombe de Tolkien. Où le président de la Tolkien Society fait un petit speech très très court. et surtout, il lit un texte qu'il a choisi. Et le principe, c'est que tu es là au cimetière avec un peu de chance, il fait beau. Tu as une personne à côté de toi. Peu importe qui est cette personne, tu vas la prendre dans tes bras et tu vas pleurer pendant 10 minutes. Pendant que le président de la Tolkien Society lit un texte. Parce que même si c'est un texte pas triste, il y a une telle communion d'esprit. On est tous là, réunis. On va bientôt se dire au revoir parce que la convention se termine juste après. Donc, on est vraiment sous le coup de l'émotion. Après 5 jours, j'imagine. Et en plus, ces deux dernières années, Sean Gunner, le président de la Tolkien Society, nous a lu à peu près le même texte. Ce qui n'était pas loyal du tout. Parce qu'il nous a lu la fin du Seigneur des Anneaux avec les aigles qui arrivent à la Porte Noire et Frodo et Sam sur les pentes du Mont Destin qui se disent « Je t'aime, Sam, mais on va mourir. Mais je suis heureux d'être là avec toi. » Et forcément, quelqu'un qui te lit ça sur la tombe de Tolkien, tu prends la personne à côté de toi et puis tu pleures. Et vraiment, on rit et on pleure en même temps. Parce que c'est vraiment l'accumulation de toutes les émotions que tu as engrangées pendant ces 4 jours où tu as vécu, respiré, mangé Tolkien. Tu étais juste hors du monde pendant 4 jours. Tu as rencontré plein de gens. Tu pouvais discuter avec des inconnus et on était forcément sur la même longueur d'onde. Et là, ce moment au cimetière, c'est... Rien que quand on le regarde en visio. La première fois que je l'ai vécu, c'était en visio. Et rien que là, je pleurais. C'est intéressant de le faire en visio, par contre. Oui, c'est parce que c'était en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Et donc, ils avaient fait une convention très réduite parce qu'il y avait forcément avec les restrictions du Covid. Donc, ils avaient commencé à proposer ça en visio. Ils ont installé une caméra, un micro. C'est toujours en visio ou pas ? Ou ils ont arrêté ? Non, non. Alors, c'est hybride maintenant. C'est-à-dire que si tu es à Oxford, tu peux y aller en personne. Et si tu es, je ne sais pas, en France ou aux Etats-Unis, tu peux suivre en visio. Et c'est ouvert à tout le monde ou il faut être du coup dans la société ? Je n'ai pas obligé d'être dans l'association. Ça a juste réduit le prix d'inscription à la convention parce que c'est quand même payant. Ils ont besoin de louer. Ils louent tout un espace sur un campus. Donc, c'est l'expérience oxfordienne, si on veut. On est sur un campus universitaire. Certaines personnes peuvent être logées sur place. On a un ou deux repas qui sont pris en charge par l'association. Donc, c'est un coût énorme pour eux. Donc, il y a un prix pour s'inscrire à la convention, que ce soit sur place ou en ligne. Mais voilà, une fois que tu es inscrit, tu peux suivre toutes les activités que tu veux. Dans mes souvenirs, je me rappelle que c'était assez raisonnable comme prix compte tenu de toutes les dépenses qu'ils doivent faire. Je ne saurais plus te dire combien. Mais c'est vrai que quand j'avais regardé cette année pour regarder, je m'étais dit, tiens, c'est un coût que je pourrais faire. Ce n'est pas non plus... Moi, sur le coup, la première fois que j'y suis allée, j'étais contente d'avoir le financement de la fac parce que, étant étudiante, je n'ai pas un gros budget. Ça m'a paru un peu élevé. Mais en fait, dès que je suis arrivée sur place, j'ai compris pourquoi c'était ce prix-là. Et vraiment, ils donnent les bénévoles de l'association. C'est que des bénévoles, ce ne sont pas des salariés. Et ils abattent un boulot monstrueux. Ils ne dorment pas. Déjà, pendant la convention, ils ne dorment pas, clairement. Ils sont toujours sur le pied de grue. Le moindre problème, il y a toujours quelqu'un qui pourra t'aider. Ils sont hyper serviables. Et puis, c'est un gros boulot. C'est un gros, gros boulot. Là, cette année, en 2023, il y avait, je crois, 350 personnes sur place. Donc, des gens qui font... Oui, c'est énorme. Donc, il faut tout le monde qui a son petit badge. Il faut gérer les inscriptions. Il faut gérer toutes les conférences qui se déroulent du jeudi soir au dimanche matin, pratiquement non-stop. Il faut gérer ça. Il faut gérer toutes les activités qui ont lieu en parallèle. C'est vraiment un boulot incroyable. Pour le chat, pour que vous voyez, il y a aussi des personnes... Enfin, il y a des invités aussi, comme les illustrateurs, comme il y a eu à Plois. Il me semble que Ted Nasmy avait été invité. Je pense que j'ai vu que tu as fait une interview avec Brian Sibley. Si je ne dis pas de bêtises, cette année, il y avait eu le compositeur des musiques des À notre pouvoir. Oui, il n'était pas sur place, mais il a fait une interview en visio. Voilà, il y a quand même... C'est du beau monde. C'est du beau monde, mais ce n'est pas non plus conférences que, on va dire, universitaires. Non, en fait, c'est ça qui est très chouette. C'est qu'il y a vraiment, dans les conférences... Bon, le mot conférences peut faire peur, mais en fait, il y a d'une part les gens plutôt universitaires académiques, mais il y a aussi juste des fans qui viennent parler de leur passion. Il peut y avoir une conférence sur le tir à l'arc en terre du milieu. Il peut y avoir une conférence sur les chevaux en terre du milieu par une cavalière qui vient te parler, qu'elle a rencontré le cheval, les chevaux qui étaient dans les films de Peter Jackson, et donc elle raconte ça. Il y a quelqu'un qui va nous faire un diaporama parce qu'il a visité la Nouvelle-Zélande et il nous montre ses photos de voyage. Mais à côté de ça, tu vas avoir des conférences vachement pointues sur des sujets plus académiques, pour le coup. Mais il y a vraiment de tout. Comme toi, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu as eu la chance d'animer une conférence pour Lock the Boot. Oui, j'y suis allée. La première année que j'y suis allée, je ne donnais pas de conférence parce que c'était la première fois et que je voulais voir ce que ça donnait. Mais depuis, en 2019, j'ai donné une conférence. En 2021, j'ai participé à une table ronde sur les anneaux de pouvoir qui n'étaient pas encore sortis. Mais on en a discriminé. 2022, j'ai fait une conférence et 2023, j'ai fait une conférence. J'aimerais bien en faire une cette année. On verra si l'inspiration me frappe et si je suis sélectionnée. Ils sélectionnent beaucoup, beaucoup de monde quand même. Je ne sais pas combien au niveau du pourcentage de refus, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui font des conférences. Maintenant, ils me connaissent un peu. J'ai fait des conférences aussi pendant leur séminaire de recherche. Quand ils voient Monon, ils se disent « Oh ! » Tu leur montes un CV de conférence. On la connaît, c'est bon. Oui, je pense que j'ai vu, c'est comment rendre les illustrateurs, comment ils ont réussi à rendre visible les choses, la présence du mal un peu invisible. C'est ça. Comment rendre visible ce qui est invisible. C'était le sujet de ma conférence de l'année dernière, que j'ai aussi présenté au colloque organisé par Tolkien Deal en octobre de l'année dernière. Si vous l'avez raté, les vidéos sont sur YouTube. Il y a toutes les vidéos des conférences et il y aura peut-être une publication sur des sages. Sur la chaîne de Tolkien Deal. Chez Tolkien Deal. C'est ça. Je ne sais pas chez quel éditeur encore et je ne sais pas encore à quel point ça va être universitaire ou grand public. C'est-à-dire que ça fait une échelle entre la thèse telle qu'elle est en ce moment et la version vraiment très très grand public. Et j'aimerais bien aller plutôt vers le grand public, vers la vulgarisation, sachant que ma thèse n'est pas hyper compliquée à comprendre. Je ne rentre pas non plus dans des détails hyper techniques, mais je veux la publier. Oui, oui. Avec mon directeur et ma directrice, j'ai bon espoir que ça se fasse sans trop de difficultés. On suivra ça de près pour être les premiers à recommander quand ce sera disponible. Tu peux compter sur nous pour ça. Merci. Ça a l'air très sympa en tout cas, ça donne envie. Après, je pense qu'il faut bien comprendre l'anglais et parler anglais. Ma thèse est en français. D'accord, mais par rapport aux événements en Angleterre, j'imagine que... Oui, il faut mettre un minimum à l'aise en anglais. C'est sûr que tout le monde parle anglais. Après, selon les sujets, ça peut être du vocabulaire assez basique. Oui, je suis bilingue. Je suis le boss en anglais, évidemment. Mais après, il y a des événements en France. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est beau. Il y a beaucoup de choses en France. On a de la chance. Il faudrait qu'il y en ait encore plus, mais... C'est ça. Peut-être des prochains événements dans les années à venir. En vrai, Flavien Hollery nous a parlé... Il nous a disé un petit truc en France. Est-ce que cette année, est-ce que l'année prochaine, je ne sais pas. Mais un truc un peu comme la BNF, dans l'idée. Comme l'expo de la BNF ? Je ne sais pas si c'est ce qu'il nous avait potentiellement émis. Après, il n'y a peut-être rien. J'ai raté ce passage de son entretien. On n'avait pas trop d'infos non plus. Mais en tout cas, il y a déjà sur les terres de l'unique, où tu as participé. Notamment sur scène avec Tenda Smith, cette année. Si je ne dis pas de bêtises. Je n'y étais pas, mais Loh était présent. Moi, j'ai juste eu le rapport téléphonique post-convention. Ah oui, moi j'étais là. J'ai vu en chair et en os. Mais on va avoir toute l'histoire, parce que l'histoire est quand même vraiment cool. Moi, je veux savoir pourquoi, comment ? Sur les terres de l'unique, c'est la seule convention uniquement sur Tolkien en France. C'est une association à la base qui s'appelle Sur les terres de l'unique, qui est implantée en Bretagne. Et qui organise depuis 2018 une convention tolkien qui était à Ploua jusqu'ici. L'année prochaine, visiblement, ils vont changer d'endroit, mais ce sera en Bretagne. Et je ne les connaissais pas vraiment, pour tout vous dire. Je n'étais pas très au courant. Mais en 2022, il y a la présidente des terres de l'unique, Jackie, qui m'appelle. Jackie, la bosse. Jackie, Queen Jackie. Qui m'appelle et qui me dit qu'elle a entendu parler de moi. Et qu'elle voudrait savoir si ça m'intéresserait de faire une conférence à leur prochaine convention. Donc, moi, je lui dis, attends, tu veux m'inviter ? Moi, petite chercheuse de rien du tout. Tout frais payé, genre nourri-loger et tout. Petite chercheuse tout de suite. Oui, enfin, je ne suis pas non plus... J'ai fait quelques trucs, mais je ne suis pas non plus... Je n'ai rien publié encore, enfin, pas en France en tout cas. Bref. Il y a Bergelmire. Ton pseudo, il est trop dur à prononcer, je suis désolé. Bergelmire. Qui t'avait, du coup, je pense, donné comme info. On s'est dit, mais qui a pu bien parler de toi ? Et donc, elle m'invite à la convention pour faire une conférence. Donc, c'était en 2022. J'ai découvert que c'était des gens hyper sympas. Vraiment, j'étais comme une reine. Vraiment, j'étais aux petits soins. J'étais logée, nourrie, bref. C'était trop cool. J'ai fait ma conférence. Ça s'est très bien passé. Il y avait un certain Elroir dans la salle, d'ailleurs, je crois. C'est moi. Et ça s'est passé super bien avec Jackie. On s'entend très bien. Forcément, tout le monde est passionné dans l'association. Donc, ça rend les choses vraiment faciles. Et quelques mois après la convention, ça devait être vers janvier 2023. Elle m'envoie un petit message pour me demander si jamais j'étais intéressée pour accueillir et faire l'interprète pour l'invité de la convention 2023 qui n'est autre que Tedna Smith. Donc, un artiste que j'étudie dans ma thèse puisqu'il a illustré le Silmarillion, les contes et légendes inachevées, etc. Donc, je le connais un petit peu. Je l'ai déjà interviewé pour ma thèse. Il m'a accordé un entretien très gentiment en visio où j'ai pu lui poser plein de questions. Donc, je savais un peu qui c'était. Et je lui dis, écoute, Jackie, oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai cru que j'allais prendre quelques jours pour réfléchir. Et puis, en fait, dix minutes plus tard, je lui ai renvoyé un message. Oui, Jackie, s'il te plaît, embauche-moi. Je pense que tu ne pouvais pas refuser. Non, clairement. Alors, le seul problème, c'est que je devais aller le chercher à l'aéroport à 7h du matin. Et que moi, les transports, c'est clairement ma bête noire. Donc, j'ai beaucoup pris sur moi. Mais vraiment, ce n'était pas grand-chose au final. Donc, je me suis levée à 5h du matin. Un frais jour de septembre pour aller faire deux heures de trajet pour aller chercher Ted Nasmis à l'aéroport. Ted et sa compagne. Et j'étais tellement dans le coltard que j'avais mon petit itinéraire. Je l'ai suivi. Je suis arrivée à l'aéroport. J'ai attendu une heure que l'avion atterrisse. Quand il est arrivé, je lui ai dit, bonjour Ted. On devait aller prendre le train. L'avion avait eu un peu de retard. Donc, on était un peu pressé. Je l'ai emmené dans le train et tout. On a passé tout ce qu'il fallait. Et puis, une fois installé dans le train, il devait être, je ne sais pas, 10h du matin. Je me dis, attends Marie, tu es dans le train. En face de toi, il y a Ted Nasmis. Il a fallu du temps. L'information a mis du temps à monter au cerveau parce que vraiment, 5h du matin, ce n'est pas une heure décente à laquelle il faut se lever. Et à partir de là, ça a été trop bien. Donc, je l'ai accompagné de Paris jusqu'en Bretagne. Et ensuite, j'ai fait l'interprète pour lui pendant la conférence. Donc, j'étais son ombre. Je l'ai un peu suivi partout. À chaque fois que les gens n'étaient pas à l'aise en anglais, j'intervenais pour permettre le dialogue. Et il a fait une conférence le samedi après-midi pour laquelle j'ai fait la traduction en direct. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, oui, j'étais là. Donc, un truc que je n'avais jamais fait, la traduction en direct. J'ai beaucoup bossé pour gérer parce que vraiment, j'étais terrifiée à l'idée de ne pas rendre justice à ce qu'il allait dire. Mais donc, j'ai bien préparé mon truc. On a fait cette conférence. C'était vraiment super intéressant. Et le lendemain, il devait faire un concert parce qu'il est musicien aussi. Mais malheureusement, il s'était fait mal au poignet. Donc, il a fait une session de questions-réponses avec le public qui était hyper chouette aussi. Et puis voilà, c'était vraiment incroyable de le rencontrer comme ça en personne, de passer autant de temps avec lui. Ensuite, on est resté deux jours de plus. Et Queen Jackie nous a fait visiter la Bretagne en nous emmenant dans des coins absolument magiques. Donc, encore une fois, voilà, aux petits oignons, vraiment, j'ai pu profiter de ça. C'était incroyable. Mais du coup, tu n'es pas allée voir l'exposition de John O. J'y suis allée après. D'accord. Je n'y suis pas allée à ce moment-là parce qu'on avait un programme différent. Mais j'ai pris mon billet de train. Puis en novembre dernier, je suis allée la voir à Landerneau. Parce qu'elle se termine normalement cette semaine ou la semaine prochaine. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Hésitez pour m'envoyer parce qu'après, c'est ciao. Oui, c'est à Landerneau. Il y a le train qui va jusqu'à Landerneau. Donc, ce n'est vraiment pas très compliqué d'accès. C'est dans un lieu d'exposition qui est juste à côté de la gare. Et c'est une exposition magnifique de John Howe. Une espèce de rétrospective de tout son art pour Tolkien. C'est absolument immense. Il y a des dizaines et des dizaines d'oeuvres. Ça vaut vraiment le coup. J'ai une amie qui m'avait dit, prévois deux heures. La première fois que j'y suis allée, au bout de deux heures et demie, j'avais à peine fini. J'ai dû un peu speeder les dernières salles parce que ça allait fermer. Donc, heureusement, j'avais prévu d'y aller deux fois. Donc, j'y suis retournée ensuite. Et c'est splendide. Vraiment, si vous avez l'occasion. C'est cool. Il y a des gens qui vont y aller encore. Du coup, ça s'arrête dimanche. Si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y. C'est très, très pratique. Et venez en tenue de Hobbit, c'est gratuit. Moi, je suis venu en tenue de Hobbit. Ah oui ? On m'a laissé passer gratuitement. Moi, j'ai sorti ma carte d'étudiant. Oui, c'est vrai que ça marche aussi. Sortez votre carte d'étudiant et ça marche aussi. Mais venez en cosplay, normalement, c'est gratuit. Moi, depuis la Belgique, c'est un petit peu compliqué. Mais toi, t'étais juste à côté. Mais oui, je sais. Mais bon, les vacances familiales, c'est un peu compliqué de faire venir ma petite de trois ans. Mon catalogue est très chouette. Oui, mais justement, j'allais dire que ceux qui ne peuvent pas, comme moi, y aller, il y a le super catalogue que tu es en train de montrer, Marie. C'est vraiment, vraiment bien. C'est un catalogue, quand il est complet, c'est hyper chouette. Oui, il y a tous les textes de l'expo qui sont dedans, c'est très bien fait. C'est un très, très chouette catalogue, comme le catalogue de l'expo de la BNF. Oui. Ce sont deux beaux catalogues des expo. Je ne vais pas se trouver, il est très lourd, mais il est là. Il est juste là. C'est vrai qu'il est lourd. En bonne place. Ça va lui avoir un peu fatigué maintenant. Et tu ne l'as pas dit, mais tu as quand même reçu un beau cadeau à cette... On en a même parlé ce matin. Un cadeau qui se trouve juste derrière moi. Vous voyez bien. En fait, Ted Nasmiss a eu la générosité d'offrir les droits de reproduction d'une de ses œuvres. Il a créé ce tableau que vous voyez derrière moi. Enfin, ce n'est pas l'original que j'ai, bien sûr. Il a créé l'affiche de l'exposition sur les terres de l'Unique 2023, avec ce tableau qui représente la mère de Rune. Et il a cédé les droits de reproduction à l'association, qui a tiré des exemplaires, 40 exemplaires, une très belle impression sur du beau papier, qui était en vente lors de la convention. Et bon, avec mon budget d'étudiant, malheureusement, c'était un peu cher pour moi, même si, bien sûr, ça vaut chaque euro que coûtait cette reproduction. Mais j'ai eu la joie de voir un des bénévoles de l'assaut se diriger vers moi avec cette magnifique reproduction et me l'offrir. Donc, je me suis sentie comme aux Oscars, en mode, je vous remercie, je voudrais remercier ma famille qui a cru en moi, etc. Et il y a même une photo, voilà. Il y a une superbe photo commémorative de cet événement. Ah, tiens, on se posait la question s'il en restait ce matin. Et du coup, pour information, dernière nouvelle, il reste quelques exemplaires de la lithographie dont parle Marie. Mais du coup, elles sont à combien ? Elles sont à 150 euros. Oui, c'est ce que je me rappelais. Je suis tout à fait honnête pour une reproduction de cette qualité. Oui, l'illustration est sublime. Vous voyez l'exemple derrière, à peu près la grandeur. C'est facile à exposer. C'est du 70 de long, je crois. Vraiment, pourquoi pas ? Sur 30 de haut. En ce moment, déjà, j'ai plus trop de place. Je suis au chômage, je cherche un boulot. S'il vous plaît, prenez-moi. Elle est grande, elle est belle. Les couleurs sont vraiment... T'as de la regarder de près et il approuve le rendu des couleurs. Vraiment, c'est... Si tout le monde est en accord, si c'est à prouver, ouais. Ce titre de litre, normalement, ça se vend plutôt 250-300 euros. Ouais, Berg est notre spécialiste collectionneur, donc il peut vous renseigner sur les prix. Il a son site. Les disponibilités. Son site, les archives de Tolkien, qui est en cours d'élaboration, mais il y a déjà pas mal d'infos dessus. C'est vraiment une mine d'or sur toutes les éditions des livres de Tolkien. Voilà. Il a une chaîne YouTube aussi, dans laquelle il présente les ouvrages. Ça, en vrai, c'est très sympa. Ça peut vous intéresser aussi. On va essayer de le mettre dans le chat. Attendez, attendez. Mais du coup, ce voyage sur les terres de l'unique, est-ce qu'il continuera l'année prochaine ? Parce que... Toujours... J'espère, j'espère. J'ai pas d'infos. Je sais juste qu'ils vont... Oui, ils vont changer d'endroit. Mais je ne sais pas... Je n'ai pas plus d'infos que ça dessus. Mais j'ai dit à Queen Jackie, je lui ai dit, Jackie, si tu invites un artiste qui ne parle pas français, surtout, tu m'appelles. Donc, on verra. C'est la surprise. C'est vrai que cette convention est très bien parce qu'elle a l'échelle humaine. Elle est vraiment très conviviale. Elle est vraiment super. Et c'est vrai que le niveau positionnement dans la France, c'est compliqué toujours de... Bon, moi, ça va encore. Je n'habite pas trop loin. Mais pour ceux qui viennent de très, très loin, c'est toujours compliqué de... À Belgique ! Non, mais attends. Tout le monde passe par sur Paris, malheureusement. Oui, oui, non. C'est sûr, mais après d'une grande ville, c'est toujours mieux. Il y a Brest. C'est à 5 minutes. C'est à 5 minutes ? En train ? Oui, c'est 5 minutes de train. Ah, oui ? Oui, parce que quand j'étais à Landerneau pour l'Expo John House, j'ai fait une journée à Brest. Oui, c'est la pointe de la pointe, quoi. C'est juste à côté, vraiment... Oui, oui. Pas d'excuses. Les Bretons dans le chat, c'est bien en Bretagne ! Ils sont contents, les Bretons, c'est-à-dire, parce que moi, je viens de Normandie, je fais 3h30 de route pour venir à chaque fois. De toute façon, où que ce soit, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Là, c'est une association qui est bretonne. J'ai envie de dire, montez une association dans la région où vous êtes et on viendra vous voir. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on a 6 dragons, mais bon, après, c'est pas... sans trait Tolkien, mais il y a des années où c'est... Je crois que Tolkien Deal il y a son stand chaque année. Oui, et en Belgique, on a troll et légendes et Tolkien Deal à son stand. C'est vrai. Vous avez un stand de Tolkien Deal en... Acid Adragon. Il me semble. Troil et légendes, c'est sûr. Il me semble pas vous avoir... Je m'avance peut-être parce que je n'y ai jamais participé, donc c'est peut-être... Je sais pas, parce que moi, je le fais chaque année. Il l'a peut-être pas vu. C'est pas juste moi qui ai une mauvaise information. Non, on n'a pas de stand, mais on en a eu un. Ah, d'accord. Parce que je me disais bien, moi, j'habite à 5 minutes de là-bas, donc moi, je vais à chaque fois pour me balader et tout. Je vous aurais vu, c'est sûr. Mais non, c'est trop bien. Les conventions, la prochaine pour nous, c'est Paris Fan Festival. Et peut-être que Tolkien Deal sera là normalement. on est en communication pour essayer de faire le stand de Zénieur Zéno vraiment qui rassemble tout le monde. Ce serait incroyable. Parce que nous, on est plus, on va dire, la partie, entre guillemets, influenceur. Il y a la partie association, la partie un peu plus influenceur. Ok. On n'a plus du fou, Monsieur El Ruyard. Pas très Tolkien, ça. C'est vrai que c'est pas très Tolkien, du coup. En 2019, c'était une année spéciale de Tolkien, donc on y était. Ah oui, oui, effectivement. Oh, il y avait le musée Gressinger. Ça, il est incroyable ce musée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Bah toi, Fuster, non. Mais est-ce que toi, Marie, tu es allée au musée en Suisse ? je n'y suis jamais allée. J'en ai entendu parler, évidemment. Franchement, fonce. Si, il y a un truc à faire, il faut y aller, c'est incroyable. J'ai... si j'ai l'occasion. On a passé 4 heures, je crois. 4 heures, j'ai l'impression que ça va durer 15 minutes, mais c'était fou. Très gentille dame, en plus. Et le musée, par rapport aux illustrations, c'est un peu le domaine de Marie. Qu'est-ce que tu peux nous dire des illustrations ? D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment les produits dérivés, c'est plein d'objets, c'est rempli d'objets autour de Tolkien, avec des, j'imagine, des éditions. Côté illustration, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais... Il y en a sur tous les... Si tu veux, je pourrais t'envoyer des illustrations en photo. Ah bah, vous pouvez mentir. Parce que j'en ai pris 350 000 avec mon téléphone, mais... Parce que j'ai tout fait en photo, j'étais là... Il y a même un truc, mais je n'avais pas le droit de prendre en photo, parce que c'est peut-être pas très légal, tout ça, mais en gros, ils auraient un parchemin écrit par Tolkien, du coup. Ils n'auraient pas forcément le droit, entre guillemets, d'avoir. Donc, on n'avait pas le droit de le prendre en photo, mais en tout cas, ils ont fait pas mal de choses. Donc, c'est très sympa à faire. Bah, écoute, si un jour, je suis dans la région... Bonsoir, y a-t-il un site pour savoir où et quand se passent les conventions ? Alors, il n'y a pas vraiment de site qui a répertorié toutes les conventions ? Ça serait bien de le faire. Il faudrait que je fasse une passe sur mon site avec toutes les conventions en France. c'est bon. On t'est dans la boîte à idées. Je vais dans la boîte à idées. Je vais dans la boîte à idées. Il y a des montagnes blanches, mais sinon, les grosses conventions sont les terres uniques en France. Pour Tolkien, c'est surtout celle-là, mais après, on parle de Tolkien dans beaucoup de conventions. Oui. Dans la mesure du possible, en tout cas, avec Elro, on essaye de donner le plus d'informations possibles dans les actus en terre du milieu tous les vendredis à 18h. C'est ça. On essaye de parler de toutes les conventions qu'on peut et qu'on nous partage. Évidemment, on n'est pas partout non plus sur tous les fonds. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les envoyer pour les mettre dans les actus en terre. C'est vraiment un concept que j'ai lancé début d'année dernière où chaque semaine, j'essaie de résumer la semaine en actus et toutes les nouveautés qui vont arriver, que ce soit dans jeux vidéo, littérature, conventions, enfin, vraiment global. Plus les partages, évidemment, quand il y a d'autres créateurs ou d'autres choses qui se passent. C'est vraiment le but full partage. Et du coup, j'ai la réponse de Kitarisu, c'est bien les dédicaces de Tolkien, des livres, on n'a pas le droit de prendre en photo. Oui, c'était bien ça. J'ai été rejoint par un zoom cat. Moi, je suis allé le mettre au dodo. Je suis allé le mettre au dodo, il avait envie de dormir, le petit Timon. Elle a quitté son piédestal pour s'installer ailleurs. Sencha prend la relève de la présence féline dans cette... Il faut au moins qu'il y en ait un qui reste. C'est ça. Ah, c'est pour éviter le plagiat pour info. D'accord, je vois, je vois. Donc, sur les terres uniques, c'était formidable. Et petite question, est-ce que t'as beaucoup voyagé ? Donc, t'as pour je sais pas, Nouvelle-Zélande par exemple ou d'autres lieux à part l'Angleterre du coup, vu que tu nous as dit que t'avais fait l'Angleterre ? Je suis allée plusieurs fois en Angleterre. Je suis allée quatre fois en Angleterre parce que trois fois à Oxford, une fois à Birmingham pour donner ma toute première conférence en 2019. J'ai envisagé un moment de déménager à Nouvelle-Zélande. J'avais regardé le site de la Nouvelle-Zélande avec les pages d'immigration et tout parce que ça s'est jamais fait. Clairement, j'aimerais bien aller un jour évidemment. Mais non, pour Tolkien, je n'ai voyagé qu'en Angleterre. Mais je suis quand même allée quatre fois donc je m'estime tout à fait chanceuse d'avoir pu faire ces voyages. puis je suis allée à Landerneau, je suis allée à Ploua. Voilà, ça me fait quand même voir du pays. Bah oui. Paris, évidemment. Enfin, je n'habite pas à Paris donc on peut dire que j'ai voyagé jusqu'à Paris même si ce n'est pas très loin pour moi. Est-ce que tu envisages d'aller voir l'exposition de la cité d'Aubusson ? Oui, j'aimerais beaucoup et je n'y suis pas encore allée mais j'aimerais beaucoup y aller. Tant qu'à faire, j'aimerais bien pouvoir combiner les tentures Tolkien et les tentures Miyazaki parce qu'elles ont l'air hyper chouettes aussi et j'aimerais beaucoup y aller. Je ne me suis pas trop renseignée sur l'expo s'il y avait une expo qui regroupait toutes les tentures. Oui, justement, ils viennent de finir toutes les tapisseries. Le projet est terminé et donc là, il y a l'exposition qui regroupe tout mais dans mes souvenirs, elle n'est pas très longue. Ah, d'accord. Voilà. On en a parlé dans les actus mais au... Elro, si tu retrouves les informations... Par rapport à quoi ? Excusez-moi, j'étais en train de préparer le jeu des 60 secondes parce que... Par rapport à l'exposition de la cité de la tapisserie d'Aubusson. Ah oui. Là où il y a toutes les tapisseries, il y a une expo qui regroupe tout et je sais que ce n'est pas très long comme date. Je pense qu'effectivement c'est cet été si je ne dis pas de bêtises. Après, sur quelle période ? De toute façon, c'est dans le centre de la France donc déjà, il faut avoir un bon intérêt d'y aller. Bon, moi j'irais à Aubusson s'il n'y a que ça. En vrai, ça peut être très intéressant d'y aller, c'est sûr. Je fais passer ça en voyage. J'avais regardé le live que vous avez dévoilé du coup, je crois, la dernière ou peut-être pas la dernière mais en tout cas, ils en avaient dévoilé une et je trouvais ça... C'était fascinant. C'était vraiment fascinant. Oui, la superbe carte de Christopher, incroyable. C'était super, c'est impressionnant de pouvoir voir la taille en fait. Oui, elles étaient à l'expo de la BNF, il y en avait trois ou quatre. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, trois ou quatre. Et c'était superbe de les voir dans cette expo au milieu des œuvres de Tolkien. c'était vraiment vraiment magnifique. Donc là, j'espère vraiment pouvoir aller à Aubusson pour m'imprégner de toute cette série. Voilà, c'est du 29 juin au 22 septembre. Ok, donc on a le temps de prendre nos billets. Ça va. et c'est pas... dans mes souvenirs, il me semblait que ce n'était pas non plus hyper long comme période. c'est vrai. Du 29 juin au 22 septembre et ce sera au Centre culturel et artistique d'Aubusson. Parfait, merci beaucoup pour ces magnifiques infos. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions ? Je suis en train de préparer le petit jeu des 60 secondes. C'est le petit concept à chaque fois de l'interview. c'est juste que... J'ai repris les idées qu'on s'était envoyées à Fostéa donc je suis en train de les remettre au propre. Mais du coup, est-ce que vous avez des questions dans le chat ? C'est le moment comme ça, ça fait un petit temps. Et si tu as aussi des questions, Marie, n'hésite pas parce que... Tu as peut-être des questions toi aussi ? Là, tout de suite, non. Fostéa, tu as aussi des questions. Je réfléchis. Fostéa, elle est fatiguée. Oui, un petit peu. J'étais tellement focus sur les réponses que je n'ai pas envisagé de poser des questions mais c'est vrai que j'aurais pu y penser. C'est vrai. Non mais, ce que je me dis dans le chat, ils ont l'air un petit peu endormis. Peut-être qu'ils ont posé des questions au tout début et qu'on n'a pas eu le temps de leur répondre parce qu'au début, on était vraiment taqués. Est-ce que vous êtes encore là ? Oui, ils sont encore là. Ils écoutent. On est combien en ce moment ? Là, d'après ce que je vois, un peu plus de 40, je crois. Ça varie, ça varie, ça varie. Allez, posez vos questions. Voilà, elle est sérieuse. J'ai posé 10 000 questions et personne ne m'a répondu. Oui, mais la mouette, c'est toi, c'est notre petit troller du chat donc forcément, on esquive, on esquive. La mouette, on a l'habitude, c'est un viewer assidu qui troll un petit peu. Tiens, une petite question. qu'est-ce que tu attends le plus dans les traductions françaises ? Enfin, dans les années à venir ? Pas celles qu'on connaît là, qui vont sortir, mais ce que tu attends le plus dans ce qui n'est pas traduit encore. J'avoue que je n'ai pas énormément d'attentes spécifiques. Moi, je lis les textes en VO. Oui, donc forcément. j'utilise la traduction pour ma thèse, évidemment, mais en fait, le principe, c'est que tous les textes qui ont été illustrés ont déjà été traduits. Donc, je n'ai pas d'attente particulière de ce côté-là parce que tout ce dont j'ai besoin, à part le nom, la chute de Numénor, mais ça, c'est annoncé, je crois. Donc, j'attends la chute de Numénor pour pouvoir utiliser les citations dans ma thèse, mais je n'ai pas, au niveau des traductions, je n'ai pas d'attente particulière. Je suis avec attention le travail qui est fait et j'apprécie énormément le travail des traducteurs et traductrices, mais je n'ai pas d'attente en particulier. Je vous dédicace à Pauline Lequin qui est dans le chat pour rassurer que c'est un travail. Voilà, exactement. La bosse, la bosse. Merci à elle. Tiens, j'en profite, Pauline. Bienvenue dans les montagnes de l'angemissaire. Prochaine interview, on va trarrer. On demande comme ça, comme ça, c'est encore plus rapide. Coucou, Edouard, comment ça va ? Salut, Edouard. Les traducteurs françaises sont suffisantes. Anciennes traductrices... Bah, on n'a pas tout, donc tant qu'on n'a pas tout, on n'en veut plus. Bah, c'est ça, c'est ça. On veut tout, on veut tout. Bah, surtout pour les personnes qui sont pas... qui n'ont pas forcément envie de lire en anglais, eh bien... Oui. Et puis même, je trouve que c'est un anglais qui n'est pas toujours évident. Parfois, c'est difficile d'accès, ça, c'est sûr. D'accord. Eh bien, écoute, moi, ça me semble pas mal. Je suis en train de terminer. Je ne sais pas si j'ai assez de questions ou trop, mais bon, vu qu'en général, j'ai beaucoup de questions, ça devrait être pas mal. j'en profite pour poser une question. Sur ton site, tu as fait une review de la série Les Anneaux de Pouvoir. Voilà, question qui fâche. On a l'habitude dans le chat. J'imagine. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Et d'un point de vue, toi qui analyse les illustrations, qu'est-ce que tu penses du rendu visuel de la série ? J'ai un avis assez nuancé sur la série parce que c'est pas tout blanc, tout noir. il y a des choses que j'ai adoré. Il y a des choses qui m'ont fait hurler et pas de plaisir. Donc vraiment, ça dépend. C'est très compliqué de donner un avis concis sur la série. J'avais fait donc, j'ai écrit des articles un peu à chaud tous les deux épisodes. J'écrivais un article avec mon avis et vraiment, je suis encore divisée sur la question. Je pense que dans l'ensemble, je suis contente que la série existe mais je suis très frustrée des choix de scénario qu'ils ont fait. J'aime beaucoup le travail sur les personnages, sur les nouveaux personnages je trouve qu'ils ont fait du beau boulot sur les personnages qui ne sont pas canons. Pour les personnages du légendaire, c'est plus compliqué à part Elrond. Alors Elrond, c'est très drôle parce que quand ils ont sorti les toutes premières images, on avait cette photo d'Elrond avec le diplodocus à l'arrière-plan et puis ça coupe l'oréal. Je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Au secours, sauvez-moi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, Elrond est devenu un de mes personnages préférés parce qu'il est absolument adorable et je voudrais lui offrir le monde sur un plateau. Je trouve que sa relation avec Durin, elle est fabuleuse. C'est très triste qu'ils aient volé cette histoire à Celebrimbor pour la donner à Elrond mais le résultat est tellement touchant que vraiment, les dialogues avec Elrond et Durin, j'étais vraiment sous le charme. J'ai trouvé que c'était profond, c'était touchant, c'était juste une belle amitié et j'étais trop contente de ça. Après, l'essentiel des problèmes pour moi viennent de Celebrimbor parce que le pauvre ils lui ont volé son amitié avec Narvi, on ne l'aura pas puisque c'est Elrond et Durin. La partie avec Sauron, clairement, on ne l'a pas eu. Enfin, avec Anathar, clairement, on ne l'a pas eu et ça, mais c'est le truc que j'attendais le plus. Je voulais Anathar. Je n'ai pas eu Anathar. Saison 2, c'est bon. Saison 2. Non, mais c'est fichu pour la relation avec Celebrimbor. je voulais qu'il nous raconte cette relation de manipulation et de séduction entre Anathar et Celebrimbor. Le truc, il dure des dizaines d'années et là, c'est évacué en deux minutes et vraiment, la révélation de Albrand qui révèle qu'il est Sauron en discutant avec Celebrimbor, mais j'ai vraiment hurlé parce que c'était horrible. je déteste le personnage d'Albrand vraiment, de toute mon âme. Je me rappelle que quand il lui dit considérez ça comme un cadeau, j'ai hurlé. C'est à ce moment-là que j'ai hurlé parce que je ne voulais pas comprendre jusque-là mais j'ai compris et c'était terrible. Mais à côté de ça, à côté des défauts, j'ai vu les deux premiers épisodes à Oxenmuth. On était dans l'amphi et ils ont projeté les deux premiers épisodes sur le super grand écran. J'avais un pote de chaque côté de moi et l'émotion, mais elle était palpable. Quand on a vu les premières épisodes, j'ai eu des frissons pendant deux heures. On s'était dit on regarde le premier épisode et puis après on part et puis on va débriefer tranquillement et en fait, moi je suis restée parce que j'étais hypnotisée. Vraiment, la découverte, la première impression a été vraiment excellente parce que j'ai tout pris comme ça arrivait. Après, quand je suis redescendue un peu, quand j'ai revu les épisodes, bon ben là, clairement, les problèmes de scénario, ils m'ont un peu sauté au visage. Mais je trouve que visuellement, c'est beau. C'est pas toujours cohérent, même visuellement, mais c'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est du beau travail. J'aime beaucoup la musique. Je trouve que le compositeur, en plus, il a donné une interview à Oxenmuth, il a expliqué son travail. C'était passionnant. je n'y connais rien en musique, vraiment rien de rien. Mais il est clairement passionné par le sujet et les choix qu'il a fait, qu'il a justifié, c'était hyper intéressant. Voilà, il y a des choses que je regrette. Globalement, je reste assez curieuse de voir où est-ce qu'ils vont emmener ça. même si, clairement, après la saison 1, je ne suis plus aussi enthousiaste, peut-être. Mais bon, je suis toujours très partagée parce que le personnage de Hadar, je le trouve, mais fabuleux. Ah bah, tu vas être déçue parce que du coup, ce n'est plus le même acteur en saison 2. Oui, mais en soi, si l'acteur suivant est aussi bon, moi, je ne dis pas, pourquoi pas. Mais vraiment, je trouvais que l'écriture de son personnage était vraiment trop chouette. Le dialogue qu'il a avec Galadriel dans l'épisode, je ne sais plus, 6 ou 7, c'est du Tolkien. Enfin, ils ont saisi l'esprit de Tolkien qu'ils n'avaient pas vraiment saisi dans d'autres aspects. Et vraiment, c'était... Ouais, il y a... Il y a des éclairs de génie par instant qui sont fugaces, quoi. Et c'est tellement triste que le scénario ne suive pas, quoi. Ouais, parce que vraiment, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Enfin, quand je l'ai... Bon, j'ai regardé deux fois de suite quand c'est sorti. Après, j'ai laissé passer plusieurs mois et ça devait être l'été dernier quand j'étais en famille, je l'ai revu avec ma famille. Et au début, j'étais motivée pour leur expliquer le lore et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Je ne pouvais plus reconnecter avec le légendaire, ça n'avait plus de sens. En parlant des hommes de pouvoir, on les re-regarde partir de vendredi soir sur le Discord. On va faire deux épisodes par semaine, comme ça, on va se remonter la série. Ça va être sympa. Alors, si vous voulez, on peut faire une petite pause et passer au petit jeu des 60 secondes si vous êtes prêts. Je refais le plein d'eau. Désolé si vous entendez ma gourde qui fait un bruit abominable. Il n'y a pas de souci. Top chrono. Vraiment, Hadar, pour moi, c'était le plus plausible pour être Sauron. C'était presque trop beau pour être vrai, en fait. Oui, c'était trop beau pour adorer. Tout dans la mise en scène nous disait « Ah, regardez, c'est lui, c'est lui ! » Alors que le pauvre Albrand n'avait aucun charisme et qu'il ne demandait qu'à être tranquille alors que les autres s'entêtaient à lui filer du pouvoir alors qu'il n'en voulait pas. J'arrête. Ah bon ? C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans la série, il y a des problèmes qui sont difficiles à entendre. Je pense que les choses qui ont le plus choqué, c'est, je pense, l'histoire du mitryl. Le dernier épisode avec la création des anneaux peut-être un peu bâclé, forcément. C'était du gâchis. C'était du gâchis. Oui, faire passer Kélibrimor pour un bête forgeron qui ne sait pas ce que c'est qu'un alliage. Mais oui ! À un moment, on voit, je crois que c'est dans l'épisode 8, on voit la tour et puis il y a une espèce d'explosion et moi, je m'attendais à voir Kélibrimor un peu en mode de bande dessinée avec les cheveux comme ça, la figure toute noire, un peu comme Mary Epipan au début du Seigneur des Anneaux, tu vois. Parce que ça devenait comique, en fait. On n'avait plus la gravité, la profondeur du truc. Après, les sœurs, tu dis, ils forgent les anneaux dans le mauvais ordre. Mais oui ! Après, tout dépend, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un flashback. Non, ils sont forgés dans le mauvais ordre. Normalement, les anneaux des elfes sauront, Anathar, ne les touchent pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être corrompus. Donc, ça n'a plus de sens. C'est triste. On verra ce qu'il faut dans les prochains épisodes. Je reste curieuse, mais moins enthousiaste. moi, forcément, quand on nous a dit une série sur le second âge, franchement, ça claque. Par contre, Numénor, c'était incroyable. Vraiment, je trouve que tout l'arc narratif de Numénor, il est fabuleux. Moi, Myriel, c'est pareil. je lui voulue toute mon admiration. J'ai une deal. Myriel, elle est sublime. Ses costumes sont magnifiques. Hélène Deal, je veux qu'il me lise tout le Silmarillion du début jusqu'à la fin. Il a une voix incroyable. Et surtout, il parle français. Ah ouais ? Parce que, moi, j'avais regardé des petites interviews et il parle français, parfois. Ok. Écoute, il va nous lire le Silmarillion en VO et en VF. Il faut l'inviter sur les terres dominiques. Alors, c'est pas pour diminuer le travail de Thierry Janssen qui fait les audiolivres et qui est excellent, mais l'acteur de l'Emdil, quand même. Spoiler, l'Emdil va mourir. Mais non ! C'est impossible ! Quoi ? Il va revenir dans la saison 2 ? Il n'est pas mort sous cette poutre de feu ? Non. C'est Isildur. Ah oui, Isildur. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Dans tous les cas, effectivement, tu nous spoils, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Les super bateaux de Ménor qui transportent un milliard de trucs à trois, c'était super. Ce n'est qu'une petite incohérence par rapport à tout le reste. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Il y a eu beaucoup d'encre pour aussi le volcan. Ouais. Ça, enfin... À ce moment-là de la série, franchement, pourquoi pas ? Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ta review des épisodes. C'est parce que ça, c'est quelque chose que je défends. Mon personnage préféré de tout le légendaire, c'est Finn Rohn. Finn Rohn, c'est... Je l'aime trop. Et justement, tu dis que t'es convaincue par le moment où... Dans les... On va dire la guerre mentale avec Galadriel et Sam. C'était incroyable. Et ça, moi, je dis que j'ai trouvé ça incroyable, le changement de l'acteur. C'est du génie. Le gars, il fait... C'est le même plan. Il fait à peu près la même tête. Mais on passe de Oh, c'est mignon à Oh, mon Dieu, c'est flippant. Alors que le mec n'a pas changé. C'est vraiment... C'était fou. J'étais super contente en lisant ça. Je me suis dit Ah, quelqu'un... Enfin, justice pour moi. Quelqu'un qui a bien cliqué aussi. Non, même ça, c'est téléphoné. Après, après, il faut juste profiter de la série. Voilà, comme un moment où... la clarence, c'était pas... C'était une projection mentale. Donc, en soi, en soi, pourquoi pas ? Ça jouait sur le... Ça jouait sur tout le... Tout l'amour que Galadriel fout à son frère. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Ça m'a pas dérangé, ça, personnellement. Puis, l'acteur avait un jeu vraiment incroyable. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse le petit jeu quand même. Au moins, ça sera fait. Plus de stress après, évidemment. Ça veut dire que je peux stresser, là ? Non, non, il n'y a aucun stress. Donc, je vais poser, évidemment, une question. Le but, c'est répondre le plus rapidement possible. OK. Est-ce que j'ai droit à un joker ? Il y a combien de questions ? Je ne sais pas. C'est au feeling. C'est au feeling. Il y en a 300. Non, on enchaîne, on enchaîne et on voit au pire. On les posera tout le temps. Il n'y en a pas 36 000. Je ne sais pas, je ne vais pas les compter. 1, 2, 3, 4, 4, une quinzaine de questions mais ça va aller vite. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est exactement ça. Bon, écoutez, le chat, vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Allez, je vais faire un petit chrono. J'espère que ça va. Attends, je têche juste si le compteur marche parce que c'est bon, ça a l'air de fonctionner. On va le reset. Hop. Eh bien, c'est parti. 3, 2, 1, Tolkien, artiste ou illustrateur ou les deux ? 2 ? Ton film préféré de l'univers ? Ça commence. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. La communauté de l'anneau. Est-ce que Tolkien apprécierait ce qui est advenu de son oeuvre aujourd'hui ? Non. Meilleur lieu de la Terre du Milieu ? Pour vivre au Bidville, pour visiter Rivendell. Donner son immortalité par amour ? Par amour ? Pour une courge, ouais. Livre préféré ? Oeil de Niguel. Tom Bombadil ou Erru ? Tom Bombadil. Ton personnage préféré ? Joker. J'ai adapté préféré si tu joues ou si tu as joué. Non, je ne joue pas, mais j'attends avec impatience Tales of the Shire parce que je ne joue pratiquement pas aux jeux vidéo, mais pour ça, je m'y mettrai. Ouais, parce qu'en vrai, ils ont prévu peut-être un style Animal Crossing. Bon, on peut en reparler juste après, mais du coup, le compteur est terminé où on va finir tranquillement les questions. Est-ce que tous ceux qui errent ne sont pas perdus ? Bah, je crois que c'est vrai, oui. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Smog ou Glarung ? Ça dépend si je suis censée l'affronter ou pas, quoi. Mais plutôt Smog. Holy ou Nasmis ? Non, non, c'est interdit. Ah, il fallait qu'on la pose, du coup. C'est vrai. T'as déjà dit c'est un Joker, du coup. Ok, par loyauté, je dirais Alan Lee parce que j'ai quand même fait un mémoire de deux ans sur lui, donc bon, c'est juste pour ça. Ancienne traduction, nouvelle traduction pour les non-propres ? Nouvelle traduction, nouvelle traduction, pour tout, nouvelle traduction. Le meilleur personnage représenté à l'écran par rapport au livre ? Je ne suis pas très douée pour ça. En tout cas, un personnage qui semble être le plus proche des livres par rapport... Pour donner un exemple, Flavien Olry avait dit Boromir pour cette question. Ouais, ouais, non, mais je sais qu'il ne faut pas répondre Faramir, par exemple. Oui ? Je peux dire Bill le Poney ? Oui, tu peux dire Bill le Poney, il n'y a aucun souci. Ton chant préféré de la Terre du Milieu ? Alors, si c'est la chanson dans le... C'est censé être une chanson genre des adaptations dans l'histoire ? N'importe. Comme tu veux. N'importe. Eh bien, alors, je dirais peut-être la chanson de Sam dans la comédie musicale du Seigneur des Anneaux. Elle est en ligne, vous pouvez l'écouter, vous pouvez pleurer, vous aussi. On ira l'écouter alors. Féanor a-t-il fait de bons choix ? Non. Féanor a tort. Morgoth, toujours. le vrai grand méchant ? Pardon ? Morgoth, le vrai grand méchant de l'histoire ? Pas spécialement. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Du coup, ça a duré plus de 60 secondes, mais c'est pas grave. Ouais, j'aime bien le petit jeu des 60 secondes. C'est fun. J'espère que ça t'a plu, pas trop stressé. Non, non, non. Ça va, il y a eu un joker de deep pour le meilleur, pour le personnage préféré. c'est vrai, c'est dur, parce que ça change à chaque fois, en fait. C'est impossible, effectivement. C'est impossible, il y en a trop. Bah oui, je suis entièrement d'accord. C'est Eka, dans le chat, il a dit, c'est Eka qui va pleurer. Pourquoi Eka ? Ouais, parce que c'est le, c'est le, c'est le fan numéro 1 de Féanor, et on se bat à ce propos, parce que je déteste Féanor 2. Voilà. C'est vrai qu'il fait peut-être pas les meilleurs choix, quoi. Bah non, il a tort, en fait. il faut qu'il arrête de créer tant de problèmes. Tant de problèmes en si peu de temps, en plus. Une seule personne qui crée autant de problèmes, c'est quand même... Mais oui, mais bon, sans Féanor... Ouais, c'est ok, il faut bien un fauteur de trouble au départ, mais... Par exemple, moi, je vais sacrifier 50 personnes pour être tranquille. Ah oui, carrément, carrément, carrément. Eh bien, du coup, on peut enchaîner avec Tale of the Shire, donc, si vous n'êtes pas au courant, voilà, il y a Weta Workshop, une division de private division aussi également, qui travaille ensemble pour un jeu dans la comté. Un premier jeu, enfin, non pas de guerre, de bataille, tout ce qu'on a pu voir avec la bataille portale du milieu, l'âge des conquêtes, enfin, les jeux au retour du roi, etc. Il y a eu énormément de jeux en rapport avec la guerre, mais là, on aura un jeu sur les Hobbits, sur une sorte d'animal crossing, j'imagine, enfin, dans la comté, où on pourra peut-être cultiver son champ, avoir ses propres animaux, fumer de l'herbe à pipe, je ne sais pas, je ne sais pas, mais du coup, tu as l'air intéressé. Ah, moi, je suis à fond, vraiment, les jeux vidéo, je n'y connais pas grand-chose, je joue au même jeu depuis à peu près 20 ans, au même jeu, au singulier, donc, je suis vraiment un jeu mythologie. D'accord. Voilà, je joue à ça et au jeu, j'ai aussi joué un peu au jeu Lego. Pourquoi tu ne joues pas à la vidéo Lego ? Je ne connais pas. C'est comme Age of Mythology, mais version Sardinou. Ok, peut-être que ça peut m'intéresser, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour que je commence à nouveau. Je peux comprendre que peut-être la période mais franchement, c'est... Ok, mais ouais, clairement là, un jeu sur les Hobbits, moi, je ne demande que ça. un jeu paisible où il s'agit juste de vivre sa vie de Hobbit. J'avais essayé un autre jeu parce qu'il y avait un financement participatif et c'était beaucoup trop mignon. C'est Aka. C'est un jeu où tu incarnes un petit pandaru qui doit trouver le chemin de la paix intérieure. Et les visuels et la musique sont hyper jolis donc je l'ai acheté. Malheureusement, je n'ai jamais compris comment arroser mes carottes donc je n'ai jamais pu avancer loin dans le jeu. Aïe, aïe, les carottes qui bloquent. Ouais, je suis vraiment tellement pas douée dans les jeux vidéo. Dans le chat, qui attend la Tale of the Shire ou pas du tout ? S'il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant que le jeu va sortir ? Parce que là, du coup, on a eu une info aujourd'hui même, à l'instant même, sur du coup Nerd of the Ring qui est un des plus gros youtubeurs anglais. C'est le plus gros. Il a dépassé les 1 million. Il a fait un road trip chez Weta. Il a visité toute la Nouvelle-Zélande. C'était incroyable. Et du coup, là, il a teasé le parchemin. Attendez, je vais vous mettre un petit screen. Il avait carrément en sa possession le truc du jeu. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran parce que c'est incroyable. Je pense qu'il faut que j'en parle dans les actus de la Terre du Milieu parce que là... Moi, j'attends ce jeu aussi avec impatience. Enfin, un jeu, pas trop de guerre. Franchement, moi aussi. Ça me fait bien kiffer. Oh, wow. Attendez, je vous le mets à l'écran parce que c'est vrai qu'il est vachement chouette. Donc ça, c'est l'image qu'il a postée sur les réseaux, sur Twitter, exactement. Ça rend bien. Et je vais en même temps vous dire le prix des Havre Gré qui est maintenant disponible. Il est au prix de 733 euros. J'avais misé 1200 euros mais du coup, c'est moins cher. J'ai presque envie de dire, c'est raisonnable. J'allais dire, non, en vrai, j'ai presque envie de dire, c'est raisonnable le chat. Donc, Marie, pour que tu saches, c'est une statue de Weta qui est sortie aujourd'hui. Normalement, les précommandes commencent aujourd'hui. Je l'affiche à l'écran. On a son prix. Je l'affiche à l'écran, le chat. Je la mets en grand comme ça, vous pouvez bien vous imaginer le truc. C'est magnifique. Voilà. Je vais remettre un peu le petit mais en tout cas, c'est sympa. Il y a plein de choses qui sortent. Après, il faut avoir les moyens, quoi. Parce que là, c'est un petit peu cher. Mais bon, pour les collectionnaires, les... Oui, en plus, il faut de la place parce que forcément, moi, ce que j'attends cette année, c'est le set Parade d'Or. Parce que la seule collaboration que j'ai, du coup, que j'ai de la chance, c'est avec Lego. Lego qui m'a envoyé le set Foncombe qui est magnifique. Et du coup, potentiellement... À qui il faut vendre son âme pour avoir ce Lego ? Ah bah écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, mais... J'espère que cette année, ça va se renouveler. Mais je ne sais pas où je vais le mettre dans le setup parce qu'il n'y a plus de place, quoi. Il n'y a vraiment plus de place. Donc, il y a des leaks qui sont sortis pour le prochain qui serait Parade d'Or. On attend aussi la conversation... la... Pardon ? La... Je ne sais plus comment on dit. La... Dis-nous tout. L'annonce officielle de Lego pour le set Parade d'Or, mais ce serait pour juin d'après les leaks. Bah ouais, non mais... à voir, à voir. Parce qu'effectivement, cette année, si on résume, nous avons du coup normalement la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui est censé sortir potentiellement en septembre, peut-être un teaser au moment du Super Bowl qui est dans 2-3 semaines. Mais pour l'instant, on n'a aucune communication. Donc pour l'instant, on n'a rien. Et on est censé avoir aussi un film d'animation qui se nomme War of the Rhyrim. Et moi, j'aime bien franciser les choses. Donc, la guerre des Rhyrims. C'est comme le jeu Retour en Moria. Personne n'a été... Le studio n'a même pas traduit en français. Même le jeu, quand ils l'ont sorti, ils ne l'ont même pas traduit en français. Je trouve ça terrible. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit ou qu'ils avaient vraiment la flemme. Mais... J'étais le seul à dire Retour en Moria. Tout le monde disait Return to Moria. Mais bon, bref. En tout cas, War of the Rhyrims, je ne sais pas si ça vous branche l'animation japonaise. On a un petit peu parlé... Moi, je suis curieuse. Je suis curieuse. Je n'ai pas un énorme attachement pour l'animation. Je n'accroche pas énormément aux films d'animation que je vois à part ceux des studios Ghibli. Donc là, clairement, ce ne sera pas le style. Mais je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Et dans tous les cas, je irai le voir avec plaisir. Et toi, Fosir ? Idem. J'avais beaucoup aimé le film The Witcher qui était sorti sur la jeunesse de Vézimir et il semblerait que j'avais lu que le style de l'animation ressemble à ça. Vu que le descendant n'a pas des rangs mieux. On m'avait dit que le style ça ressemblait à Castlevania mais je n'ai pas vu Castlevania. Mais on m'a dit que ça ressemblait un peu à ça. Est-ce que les gens ont déjà vu ça dans le chat ? Peut-être des gens forcément qui ont vu ça dans le chat, j'imagine. Si vous voyez un petit peu le style, nope. De toute façon, on verra bien. J'imagine qu'on devrait avoir un teaser, quelque chose, une bande-annonce. Les acteurs qui ont été donnés pour les voix me semblent plutôt bien de ce que j'ai vu. Et puis, voilà, à voir ce qu'ils vont faire. Mais on sait déjà qu'il y a la fille de Helm qui n'a pas de nom qui a déjà un nom et on sait qu'elle aura un rôle plus important. Ce serait quand même Balou qui ne lui donne pas un nom dans l'histoire. Elle a fait la grande histoire d'une femme. Oui, mais... On ne saura pas son nom. Une femme a gagné un prix. C'est Aragorn, il a un fils, Eldarion, et des filles, on ne sait même pas combien, mais des filles qui ne sont pas nommées. Voilà. La joie d'être une femme dans l'oeuvre de Tolkien. Il y en a certaines, elles ont quand même droit à un très beau traitement de sa part. On ne va pas le cacher, mais voilà. Il a été un petit peu moins précis sur l'agente féminine. Il avait quand même pas mal de personnages, mais effectivement, je viens de trouver des noms. Fille 1, fille 2, fille 3, et basta. Il est très sympa, Castlevania, mais en vrai, un poil random, ce n'est pas une animation avec une patte de zinzin. Après, on verra, c'est vrai qu'on n'a aucune image, en fait, on n'a pas de... Non, là, à part ceux qui l'ont vu à Annecy, mais des extraits, en plus. Oui. Il y a un festival d'animation d'Annecy, il y a eu une première... Je ne sais pas si je peux trouver... Un après-coup. Un premier visuel, quoi, qui ont été donnés à des personnes qui étaient présentes, les retours étaient plutôt bons et que c'était, si je ne dis pas de bêtises, assez violent. Oui. En même temps, un film qui s'appelle La guerre des Rohirrims, si ce n'est pas un peu violent, bon. Et puis, si c'est sur Elm, point marteau, enfin, point marteau, c'est quand même... Voilà. C'est pas... C'est pas juste le rigolo. Le coup de... Le personnage arrive au début de la bataille, oh, il se prend une pierre, il tombe inconscient, et quand il se réveille, la bataille est finie. Voilà. Elles vont pas nous faire ça. On préfère faire un film qui dure bien deux heures et demie sur cette bataille, c'est beaucoup mieux. Avec la bataille des cinq armées. Bon, écoutez, s'il y a d'autres questions dans le chat, parce que du coup, les niveaux sujets, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était terminé sur la guerre des Rohirrims, les attentes, et du coup, le futur, mais... On a un petit peu tout traité et tout. J'ai l'impression que tout le monde est KO ici. Tout le monde est à deux doigts d'aller dans son lit dormir. Tu vois, je peux juste faire comme ça et je tombe sur mon lit, donc c'est parfait. Ah ouais. Voilà, en parlant du futur, est-ce que tu as des futurs projets, des choses qui arrivent dans les prochains mois ? J'aimerais bien finir ma thèse avant qu'elle me finisse. Donc, c'est ça mon projet. J'ai pas trop de... J'aimerais bien participer à Oxenmout en septembre, mais vraiment, c'est mes seuls projets pour le moment. C'est de faire un nombre de pages ou tu en es à combien de pages ? C'est pas fixe. Là, j'atteins bientôt les 300 pages, mais il me reste environ... Il me reste un chapitre à rédiger, donc environ une trentaine de pages, plus toute l'intro, toute la conclusion, toute la bibliographie. C'est sympa quand tu fais la relecture à la fin. Ah bah, j'ai commencé la relecture, clairement. J'ai pas attendu la fin parce que sinon, on sort pas. Je fais un petit peu au fur et à mesure, mais je pense que j'atteindrai pas tout à fait les 400 pages. Sachant que c'est interligne double et il y a des grosses marges. C'est trompeur. Ah oui. C'est quand même bien. Oui, c'est assez conséquent. C'est assez conséquent. C'est assez conséquent. Ne diminue pas ton travail en disant interligne double et grosses marges. c'est comme... Ça fait du volume, mais bon, voilà. Oui, mais bon, c'est quand même. Donc, c'est ça mon... C'est hyper conséquent. Merci Marie, toujours un plaisir de t'écouter et bon courage pour la thèse. Bonne soirée pour tout le monde. Merci beaucoup, Pauline. Elle fera un des six tomes du Céline Zono. Je ne suis pas sûre que ça atteigne cette taille-là, mais si tu le divises en six, en vrai, les tomes ne sont pas si gros, donc il y a peut-être moyen. Un futur livre. Une future trilogie sur l'histoire. Des illustrations, ça peut être sympa, ça. Ça peut être vraiment sympa. Écoute, j'espère que ça sera publié. Je ne sais pas sous quelle forme, mais... Je te le souhaite et comme on a dit tout à l'heure, on sera les premiers après coup quand ça arrivera. J'aimerais que vous soyez plus souvent ensemble, c'est très intéressant. Merci, merci. J'espère que vous avez passé tous une bonne soirée. En dessous-là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de tranquillement s'endormir. Ça m'est bien, là. En plus, j'ai mis la petite musique Lofi et LOTR sur le live et tout, donc je suis aussi dans un mood très calme, très chill et tout. En tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir accepté déjà. Merci de l'avoir invitée. Merci, très chouette. Avec plaisir. En fait, je t'avais envoyé directement un message après la convention. Si je me souviens bien. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que le temps ? C'est ça, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Je me suis dit, autant, c'est bien d'inviter les gens, de discuter et tout. Merci beaucoup aussi le chat d'avoir participé à ce live. Ça fait une agréable interview organisée de main de maître par le pire streamer ravi de voir des personnes à la passion flamboyante. Moi, je suis en pleine forme et merci pour cette chouette soirée. Merci pour la soirée. Merci beaucoup Marie pour la confiance en tout cas d'avoir accepté de venir. C'était vraiment chouette et agréable. Merci à vous. Je pense qu'on va tranquillement arrêter la vidéo ici. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir s'abonner au Twitter et au Instagram. C'est sur Instagram que tu es le plus active ? Je suis sur Twitter, je n'y suis effectivement pas beaucoup. Je suis pas mal sur Instagram, je ne parle pas que de Tolkien. Sinon, j'ai un compte Tipeee sur lequel je donne des nouvelles toutes les semaines. Tous les lundis matins, j'explique ce que j'ai fait la semaine précédente, ce que je vais faire la semaine suivante et c'est vraiment un journal de bord. Ok, ça c'est super intéressant. Je mettrai tout en description. Merci beaucoup, Fossé, aussi d'avoir été là. Merci à toi de m'embarquer dans tes aventures. Ah bah, toujours, c'est toujours. Écoutez, le but, c'est toujours de partager, rassembler et d'en apprendre toujours plus autour de l'univers de la Terre du Milleur que nous aimons tous, évidemment. Je pense que ça se voit, que ce soit n'importe chez qui, mais il y a du Cérezeno partout, donc on aime et tous les jours, tous les jours, on est dans cet univers. Donc je vous dis au revoir YouTube, à bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.